Mesdames et messieurs, on est de retour sur la ZILAN 2023, et bien mesdames et messieurs elle est de retour, il est quelle heure là ? 17h25 ça va, on n'est même pas encore milieu de journée, mais par contre on est au milieu de cette phase, j'ai envie de dire d'élimination puisqu'on a déjà perdu quatre joueurs sur huit. Regardez, on vous fait un petit peu le résumé de tout ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé notre stream vers 13h, et bien on a joué d'abord à You Suck at Parking et on a vu Lulux se faire éliminer, c'était le Benjamin de l'événement, il avait été repêché par les participants de la ZILAN, puis au tour d'eux, sur Golf Gang, nous avons vu l'élimination de TAC avec, encore une fois c'était un repêché par les votes des participants, puis nous avons joué à Trackmania, et nous avons vu Crocodile se faire sortir, qui était un petit peu en dessous en termes de niveau, et on vient d'assister à Garry's Mod, où là Wingo Bear a chuté, il n'a pas eu le niveau sur une dernière run légendaire, par contre regardez ce qu'on voit, c'est que Loch Ness n'a jamais fait moins de deuxième que ce soit You Suck at Parking, Golf Gang, Trackmania et Garry's Mod, on a eu une petite contreperve d'Oslo sur Trackmania et You Suck at Parking, mais en tout cas Loch Ness pour l'instant ultra ultra solide, mesdames et messieurs, donc incroyable, incroyable, mais si on rate le speedrun Minecraft, et bien c'est perdu ! Donc mesdames et messieurs, justement à propos de speedrun Minecraft, nous allons avoir un commentateur de génie qui va me rejoindre, vous l'avez déjà vu en début de Zilan, il va reviendra pour m'assister dans cette tâche ô combien difficile pour une run à 4, il s'agit de Dash mesdames et messieurs, Dash qui va entrer sur le plateau ! Et le voilà, tout de Steve vêtu, épais et pioche ! Il a jeté tous les attirails et il va vite je pense enlever son costume car il ne peut pas respirer, mesdames et messieurs ! Donc voilà, tiens je vais le mettre là-bas ! Et surtout je suis aveugle ! Je suis aveugle ! Et tu as quand même fait un très très beau parcours ! Merci, merci, merci ! Là tu vas pas l'enlever là ? Bah écoute non, on va être RP jusqu'au bout ! Ah ouais ? Comme tu veux ! T'as vu les épaules que j'ai ? Attends ! Attends mais là j'arrive pas à voir, là t'as un costume ou pas ? Non écoute, on pousse ! On pousse un max de diamants ! Non c'est bien ce que je pensais ! Bon alors Dash, c'est vrai qu'on a vu du Minecraft que le premier jour sur ce live, même s'il y a eu d'autres Minecraft pendant le tournoi, notamment pendant les repêchages, mais on l'a pas vu sur ce live là, et du coup les gens pensent qu'il y en a moins eu et tout, mais en fait on en a déjà vu, d'ailleurs je remercie Mathox qui nous a raid ! Qui nous a raid à l'instant ! Le GOAT qui nous a aidé, encore une fois on le rappelle ! Mathox qui va pouvoir assister à cette quadrirace bien sûr, puisqu'on va avoir un speedrun Minecraft fait par 4 joueurs, et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'on a 4 POV ! C'est formidable ! Que c'est bien fait ! C'est exceptionnel ! Et on va avoir, mesdames et messieurs, un petit rappel des règles. Voilà, on voit nos admins Michel derrière. Petit rappel des règles, à voir qu'on voit cette coupe sensationnelle. Hop là ! Petit rappel des règles de Minecraft. On joue en 1.16.1, c'est le patch bien sûr ! On a quelques états obligatoires des checkpoints, notamment atteindre le Nether, ramasser 12 Ender Pearl, ramasser 6 Blazerod, et enfin atteindre le Stronghold pour atteindre l'End, et finir le speedrun, à savoir tuer l'Ender Dragon et traverser le portail ! Sachant que ça peut partir en vrille à tout moment, mais une seed commune est prédéfinie. Nous avons 30 minutes maximum pour tout le monde, qui est un temps déjà assez solide, 30 minutes quand on ne connaît pas forcément le speedrun de Minecraft. Et on a vu, on a vu que ça pouvait aller, ça pouvait sortir le roussi jusqu'à la fin. On se souvient de cet Ender Dragon très difficile, qui ne voulait pas mourir. De Nagato notamment. De Nagato, effectivement. Et qui avait eu du mal et qui avait dû le poursuivre à la hache jusqu'à ce que Mor s'en suive. Donc voilà, vous avez vu que les joueurs sont prêts. Alors, les gens demandent évidemment, est-ce que c'est la même seed qu'auparavant ? Évidemment que non, c'est une nouvelle seed. Et on aura les 4 POV bien sûr en direct, c'est le but. Donc vous ne verrez pas nos têtes, tant mieux. On part en game quand vous voulez la régie, je crois. Je crois qu'on est sur le point de voir ça un petit peu démarrer. De toute façon, on n'est pas à la seconde près. Mais on va partir, voilà. Alors, ah non, il nous manque une POV. Ça va arriver, ça va arriver fort, je suis sûr. On a Oslo, Loch Ness et Arsneef, mesdames et messieurs. Donc effectivement, vous avez le nom des joueurs en haut à gauche. La POV, non, elle n'arrivera pas, ok. Si, il est altable, ça arrive. Ouais, mais je pense que là, il est pas en altable. Mais de toute façon, ça va être plus simple à suivre que la première fois parce que les 200 POV forcément en tournant, c'est compliqué de voir. Ah non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ce sera plus simple, effectivement. Là, il n'y aura pas de souci avec ça. Juste ça, je me demande si on va pas repartir, s'il n'y a pas les 4 POV. Parce qu'on est censé avoir les 4 POV, effectivement. Donc si on n'a pas les 4, il faut qu'on fasse pause. Parce qu'en fait, on a beau donner des consignes aux joueurs, souvent ils veulent se mettre à l'aise et font leur truc. Mais avec les 3 POV, je pense qu'il y aura peut-être faux départ. Et qu'on remakera. J'attends de voir ce que nous disent les admins. Mais si on fait un faux départ, il vaut mieux repartir maintenant. Parce que du coup, c'est Nico qu'on ne voit pas. Donc peut-être que quelqu'un le prévienne. Je sais pas. Ça a l'air de déranger personne. Mais nous, ça nous dérange. Donc si jamais... Parce qu'il faut absolument qu'on ait les 4 POV, c'est important. Et surtout, on va pas déplacer des cadreurs. Et on est au stade où on peut encore remake, évidemment. Ah, on va remake. Ok, on va remake. La run est annulée, c'est bien ce que je pensais. Pour un faux, évidemment, on dit souvent aux joueurs, s'il vous plaît, faites tout ce que vous voulez, mais ne faites pas certains trucs. Ils le font, on part en game. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Ça fait partie des allières. Je pense qu'on va repartir sur la même run, à mon avis. Ah oui, non, on garde la même. Est-ce qu'on garde la même run en régie ? Tu me le confirmes, on est à une minute à peine. Ça permet de faire le début, un peu de decision making, tout ça. Mais voilà, là, on est au stade où, bah, remake. Un remake, effectivement. Donc, je pense pas qu'on va changer de seed. Alors, les seed, donc, c'est les setups des games. On va jouer sur la même seed que la dernière fois, bien sûr. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est Matox qui nous a aidé à faire les seed. Pick up à lui, bien sûr. Je sais que tu as beaucoup été conseillé, avisé, informé, par Matox et par d'autres. Notamment Rayou, voilà. Oui, bien sûr, Kenny aussi, un peu. Et donc, voilà. Le speedrun de Minecraft, alors, très complexe. Ouais, c'est chaud, il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le jeu. Je me rappelle plus combien on avait eu de personnes qui avaient terminé le premier jour. Vingtaine ? Je crois une vingtaine, ouais, il me semble. Je crois dix-huit, il me semble. Dix-huit ou dix-neuf. Un dixième des participants. Un dixième des participants, c'est dire, effectivement. Là, celui qui n'est pas très favori, c'est Nico apparemment. Ouais, je sais. Nico qui m'a dit, ouais, ça va être chaud pour moi et tout. Tout en sachant que si jamais les joueurs ne finissent pas la run, si, par exemple, il y en a deux qui n'ont pas fini la run, et bien ça se jouera à qui a complété les checkpoints le plus rapidement possible. Et on les départagera comme ça. Donc ça devrait être assez clair à suivre. On le saura assez rapidement. Il faut après qu'ils remettent les intras et le casque, voilà. Donc effectivement, ce n'était pas juste un haltable, je pense, vu le temps que ça met à repartir. Et du coup, c'est Arsneef le favori. D'accord, là-dessus, a priori. Et bien, je ne sais pas. C'est ce que les joueurs avaient l'air de me dire en régime. Les joueurs, t'en dis ça ? Ouais, je crois. Ah, ok, ok. Je ne veux pas de Jinx, pareil. Je crois qu'Auslo aurait préféré que ce soit Wingo à la place d'Arsneef, d'après ce qu'il disait. Mais après, est-ce qu'il sera vraiment favori ? Parce que quand on est sur scène, quand on est sur scène, qu'on tremble. La pression de la scène, ça joue. On l'a vu avant, c'était disputé à mort. C'était très disputé. Et d'ailleurs, ça me fait penser effectivement avec le chat qui note. Est-ce que la pancarte a été mise à jour avec le Wingo barré ? Ah, c'est en train d'être fait, c'est en train d'être fait. Ok, c'est en cours. C'est en cours d'update. Ça va écrire un autre nom à la sauvette. Il est en train d'écrire un autre nom, justement. C'est en train d'être update. Les Michel, il me faut un cadreur près de cette pancarte du public qui est en train d'être actualisé. On est le seul gagnant de cette LAN, Jean Macier, toujours. Jean Macier, qui est évidemment le grand favori, toujours. Il est en train d'être favori. Ah voilà, regarde. C'est en train d'avancer pour Nico. Ah oui, mais c'est en train de cheer up. C'est en train de cheer up. D'accord. Par contre, après, il n'y aura plus qu'une seule place, malheureusement, pour le dernier pseudonyme. Peut-être après, il se casse. Est-ce que tu penses que c'est comme le poulpe de la Coupe du Monde, mais à l'envers ? Ah oui, Jinx. J'avoue, c'est le vrai Death Note. Il est là. C'est toi. Ah, donc tu veux que Nico soit éliminé. Ok, bon à savoir. Bon à savoir, bon à savoir. C'est pas très cool, mec. Mais vas-y, c'est pas grave. On s'adapte, on s'adapte. Il sera attendu à la sortie. Ok, ok. Non, mais j'aime bien cette concarte. Moi aussi j'aime bien. J'adore l'idée. Donc voilà, ça bosse. Ça bosse évidemment, il update. Oh là là. Ça dépasse pas, ça fait ça proprement. C'est précis. C'est précis. Quand on a nos studs, on commande du coloriage quand même à la LAN. C'est vrai que là, peut-être un spoil du jeu mystère, on sait pas. Oh là là. C'est un speedrunner, marqueur noir vraiment, c'est fou. Après, il a un peu dépassé sur les hauteurs. Ah non, parce qu'il a fait les lettrages avec les trades. C'est très propre. C'est très propre. C'est très bien fait. C'est un caligraphe cet homme. Voilà. Oh, let's go. C'est fou. Oh là là, bravo. Quelles émotions on vit. Quelles émotions on vit sur cette zilade. C'est une dinguerie. Alors, dès qu'on est prêt évidemment en régie, vous ne m'attendez pas. On lance dès que c'est ready. Mais je vois qu'il y a encore des Michel sur le PC de Nico. Donc à mon avis, c'était pas haletable. En effet, à ce stade, je pense que... Bravo mec, juste un truc. Juste un truc, je préfère te prévenir. Il y a 125 000 personnes qui t'ont vu colorier la pancarte. Voilà, si jamais... Si jamais il a dit qu'il cherchait un job. Ouais, c'est vrai. Si jamais quelqu'un a du table. Illustrateur, peut-être. Il vient de montrer ses talents. Il crée des vocations ici. Je pense que tout est dit. Tu nous enverras ton mail, bien sûr. On le transmettra à tout le monde. Donc bravo, bien bravo. La pancarte de Sauron, la vraie, effectivement. Donc Speedrun Minecraft, voilà, on disait assez complexe. On espère que tout le monde va finir la run. Ouais, ça sera cool à ce stade, quand même. Ouais, avec des étapes clés, bien sûr, qui sont plus difficiles que d'autres. On en parle rapidement ? Ouais, on peut, bien sûr. Avant que ça commence ? De toute façon, comme on le disait la première fois, c'est les étapes qui permettent de faire un bonnet de mémoire, en fait. Tout à fait. Il faut accomplir pour terminer la run. Donc, évidemment, comme on pop à la surface dans Minecraft et qu'il y a trois zones de jeu, en gros, le but, c'est d'entrer dans l'enfer, le nether, donc à la surface. En l'enfer, tu dis toi. Ouais, on dit en l'enfer. J'aime bien moi. L'enfer, ok. Je trouve qu'il y a une connotation qui est sympa. L'enfer est pavé d'hommes cochons. Voilà, exactement. Entre autres, pas que. De bons hommes cochons. Mais du coup, c'est récolté sur toutes les ressources pour y aller, pour créer le portail qui permet d'entrer dans le nether. Et dans le nether, récolter, là encore, toutes les ressources qui permettent, une fois n'est pas coutume, d'entrer dans l'end. Et une fois qu'on rentre dans l'end, arriver à idéalement one cycle le dragon à ce stade, donc le battre en un seul coup, en une seule rotation. Et puis voilà, si on sort à temps, le plus vite possible, pour valider son temps et que le launcher arrête le timer. Parce qu'encore une fois, je rappelle, on prend l'ingame time. Donc peu importe. Bon là, c'est nos machines normalement. On a l'ingame time, effectivement. On maîtrise. En fait, si par exemple, les joueurs lancent la run à une seconde d'écart, ce ne sera pas très grave, puisqu'à la fin, on prend le temps qui est dans le jeu. Absolument. Dans le jeu, bien sûr. Encore une fois. Et voilà. De toute façon, on rappellera, enfin, on regardera les ressources. Alors... Ok. On va démarrer. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Ça démarre dans 5... 4... 3... 2... 1... C'est parti, let's go ! Allez. La game se lance. Nous avons maintenant les 4 POV. Oulah, ça va Nico ? Ah non, c'est bon. Ça chargeait le monde. J'ai eu un petit peu peur. Nico qui a quand même vu le début de la run. C'est juste qu'on n'avait pas sa POV. Donc, ils savent à peu près où aller pour la première minute. On a déjà fait la première minute. Alors, contrairement à la première fois, on est sur une site désert. Ouais. Donc, le début est un peu différent. Alors, on pourrait croire qu'il y a moins de ressources à la base au pop. Et ils vont surtout devoir trouver des sticks qui commencent à crafter un peu ce qu'ils peuvent. Tu peux parler normalement. Ouais, ouais. Je sens que tu te retiens. T'inquiète pas, ils ne t'entendent pas. Non, je sais qu'ils ne m'entendent pas. Tu peux pousser. Mais quand même, alors pas loin, ils ont a priori, si je ne dis pas de bêtises, un lac de lave, un village, il y a une forge dans le village, ils peuvent choper une pioche en fer qui peut leur être très utile. Enfin, de quoi faire une pioche en fer. Donc, ils peuvent aller assez vite s'ils s'orientent dans la bonne direction. Ouais. Donc, on va voir. Mais ils ont de quoi choper pas mal de ressources dès le départ. Et en fait, dès qu'ils entrent dans le Nether, c'est assez classique comme run. Non, pas assez scolaire. C'est assez classique. Voilà. Donc, on va voir. Je ne sais pas d'ailleurs dans les joueurs qu'on a là qui rentrent à peu près en combien de temps dans le Nether. De toute façon, on les a tous sous nos yeux. Et d'ailleurs, je précise qu'on parle de ça puisque en haut à droite, sur chaque POV, vous avez le temps de jeu actuel. Donc, vous avez le IGT, c'est le in-game time. Et donc, c'est celui-là qui compte en jaune pour avoir le temps de la run. Et après, en dessous, Nether, Pearl, Blaze, Stronghold, End. C'est le temps auquel ils compléteront le checkpoint. Alors que Oslo vient d'avoir un problème PC. Est-ce qu'il a appuyé sur Windows par erreur ? Je crois que oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre coloriage sinon ? Ouais. Et donc là... Ah non, on a récupéré sa POV. Ah nice. Tout va bien. Tout va bien. Un petit clic. Il aura perdu une seconde. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça. Alors, pour le son du jeu, la régie, si ça tremble, vous nous l'enlevez. Effectivement, il ne faut pas compter sur nous sur ça. Et donc... Alors normalement, ils n'ont même pas besoin de tuer le golem. Ils peuvent trouver les ressources. Du coup, ça a reculé son in-game time à Oslo. Donc, en fait, ce n'est pas très important. Effectivement, il n'a même pas perdu de temps sur la run en réalité. Ok. Du coup, Nico n'opte pas pour la strat la plus facile, rapide, pratique. Mais bon, voilà. Il ne perd pas beaucoup de temps. A priori, c'est optimiste quand même. Donc, on peut réexpliquer ce qu'ils sont en train de faire ? C'est-à-dire, là, ils sont en train de capturer des ressources ? Ouais. Alors, le but, c'est d'avoir le plus de nourriture possible pour survivre, pour se régénérer. C'est d'avoir de quoi faire une pioche en fer, un saut en fer, un briquet. Et ouais. Donc, vas-y, continue. Je t'en prie. Et voilà. Et c'est globalement ce qui leur permet de rentrer dans le nether. Donc, voilà. Après, encore une fois, ils prennent le plus de choses possible pour être confort, pour se sentir. Ils peuvent évidemment, pareil, s'ils trouvent le village, commencer à prendre des ressources pour après, les lits notamment. Voilà. Mais derrière, c'est comment ils s'adaptent avec le point de départ qui, comme on l'a dit, au demeurant, n'est pas hyper favorable. Ouais. Mais normalement, ils ont de quoi trouver assez vite ce qu'il leur faut. Franchement, s'ils ont l'habitude... En fait, je ne connais pas leur habitude aux quatre réelles du jeu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est difficile, en fait, de définir si, là, cinq minutes, il y en a un qui rentre direct ou si, en fait, ils vont prendre vachement de temps. Le seul souci, c'est ce qu'on disait, voilà, c'est Nico qui a l'air un petit peu plus en dessous. Il le disait lui-même. Donc, à voir s'il peut réussir un clutch. Après, comme on vous le disait, sans finir la run, forcément, le but, c'est aussi de valider les checkpoints assez vite. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'avaient fait pas mal de participants Zilan. Ils se disaient, moi, vu que je n'arrive pas à finir, j'ai visé le nether, les perles, les blazes. Absolument. Jusqu'au Stronghold, globalement, il y en avait qui arrivaient à faire nether, perles et blazes. Et après, c'est au Stronghold que ça commençait à devenir un petit peu difficile pour tout le monde. D'autant que ça dépend comment ça se trouve. Je crois qu'on a un Stronghold un peu particulier. On en reparlera, il me semble. Dès qu'on va y arriver. On en reparlera sur cette site, puisqu'on t'a donné des infos. Moi, je ne l'ai pas, mais effectivement. Alors après, particulier, on le verra en temps voulu, mais ça fait appel à une strat qui est souvent utilisée dans le Speedrun de Minecraft et que les gens doivent maîtriser de manière générale. Tout à fait. Donc là, ce sera l'occasion de la montrer. C'est ça qui est sympa. Et j'ai envie de dire, Dash, on est en finale. Voilà. À ce stade. Normalement, ils sont censés maîtriser. Restons sérieux, je t'en supplie. Absolument. On a un portail qui est en train d'être fait de la part de Oslo. C'est le premier à commencer son portail du Nether. Donc, le portail du Nether qui doit être fait à partir des petites briques que vous voyez ici violettes, qui sont générées par la création d'un courant d'eau et de lave. Absolument. Et sinon, vous pouvez miner jusqu'à la dernière couche de Minecraft pour aller chercher cette obsidienne, bien sûr. Et une fois que vous avez réussi à compléter ce rectangle, vous donnez un petit coup de briquet et vous allumez le portail du Nether. Le portail du Nether qui vous transporte dans l'enfer pavé d'hommes cochons, bien sûr. Voilà, ça applaudit. Ça applaudit. Et là, il doit se demander. Tiens, on applaudit, ok. Nico qui doit se dire, c'est vrai que j'ai fait une table de craft quand même. Incroyable. C'est vrai que je suis plutôt chaud. En effet, je suis plutôt chaud au jeu. Donc, Oslo qui a un peu d'avance, qui est talonné à peu près, par Loch Ness d'ailleurs. Donc, ça va pas tarder. Bon, normalement, là, quand ils arrivent dans le Nether, ils peuvent spotter assez rapidement Bastion Fortress. Il n'y a pas trop de pièges. Ça y'a, effectivement. Encore une fois, ce Nether-là, il est scolaire. Donc, ils peuvent même le faire dans l'ordre qu'ils veulent, en réalité. Oui, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est ce qu'on disait la première fois. Mais là, vraiment, il n'y a pas de... Enfin, les deux chemins sont optis, entre guillemets. Donc, ça dépend de leurs préférences, vraiment. Allez, Nico qui a... Voilà, on a fait un deuxième portail. C'est celui de Loch Ness. Donc, c'est les checkpoints validés, évidemment. Je crois que Nico est en train de... Est-ce qu'il est en train de chercher le lac de lave ? Non, je crois qu'il l'a vu. Mais c'est vrai que je ne le vois pas. Donc, il est un petit peu en retard. On a Arsneef qui vient de passer également. Donc, on va aller chercher, comme tu l'as dit, avec le bateau. Vous avez vu, pour l'instant, c'est Oslo qui est un petit peu en avance. Ouais. Par rapport aux autres... Oh là, il y a eu une petite chute, là. Ça aurait pu partir un petit peu en couille. Ouais, donc, Nico qui est effectivement un petit peu plus en retard. Je crois qu'il n'a pas vu slash trouver le lac de lave encore. Il va falloir le trouver assez vite. Je ne suis pas sûr de cette information. Parce qu'il me semblait qu'il avait vu de la lave sur sa POV. Ouais, il y a de la lave là-bas, mais je crois que ce n'est pas un lac. Donc, à voir. À voir s'il se débrouille, mais il va falloir le trouver. Ah, puis c'est là que le retard devient hyper contraignant, en fait. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Il est là. Donc, il va pouvoir s'installer pour faire son portail Nico. Alors que pendant ce temps-là, on va commencer à chercher. Ouais, donc tu disais Perle ou Blazerod. Ça va dépendre des préférences de chacun. Bah oui, je suis... Enfin, de la possibilité de ce qu'on voit surtout. Ouais, bien sûr. Normalement, ils peuvent accéder facilement aux deux. Là, on voit Oslo et déjà au Bastion. Alors de mémoire, c'est un Bastion très dur, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui a un spawn de mobs. Qui peut foutre le boxon et qui peut déranger. Alors que clairement, on ne veut pas se faire par tous les piglins autour. Mais normalement, le routing n'est pas trop dur pour les coincer. Et encore une fois, comme on dit, les piller et puis leur rendre leur or pour qu'ils nous donnent des ressources en échange. On a trouvé le bloc d'or ici pour... Ah, Nico vient de passer son checkpoint à 6'50. Attention, on a un Gast qui est à l'arrivée ici. Voilà, Nico qui est en train de chercher. Hop, on est juste à côté. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Nico ? Est-ce qu'il a un problème de sensibilité, de souris ? Nos joueurs ont bien des problèmes aujourd'hui, effectivement. Mais c'est vrai que la sensibilité de la souris... Peut-être qu'il avait une poussière sous son laser. Voilà, tout l'important d'entretenir son matériel. Petite poussière et tu tombes dans la lave là, let's go nice. Genre là, petite poussière là. Pensez-y, entretenez vos souris. Donc oui, on dit bloc d'or qui a permis de récupérer de l'or pour Oslo. Et donner un petit peu d'or pour qu'on nous foute la paix. Bah d'ailleurs, Loch Nessier aussi. Hop, petite attaque, Oslo qui fait des petits kills. Ils se talonnent plutôt pas mal pour l'instant. Ouais, c'est assez proche en effet. On va voir au niveau Perle et Blazerod qui arrive à tirer son épingle du jeu. Bon, à mon avis, on devrait quand même avoir la fin de la run sur les 4 POV. Je pense. Bah, je leur souhaite en tout cas. Oh, Arsneef qui s'est fait tuer. Alors là, par contre. Ah, ça, ça fait mal. Ça dépend des... Et c'est un reset world en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas un... Il ne va pas reprendre son personnage. Donc là, effectivement... Oulala. Ah, c'est une sacrée perte de temps quand même. Oulala. Ça fait mal. Alors ça, c'est une énorme contre-performance. Evidemment, le petit stress qui l'a fait chuter. Je pense que là... Je l'ai jinxé. Il faut absolument maintenant attendre une erreur. Pour l'instant, c'est un comeback involontaire de Nico qui était dernier. C'est Arsneef qui se retrouve en dernière position. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout droit. C'est tout droit, effectivement. Et voilà. Bah, Oslo a l'air de dérouler quand même, globalement. Ouais. Ça a l'air de dérouler, effectivement. Mais ils sont... Bah, Loch Ness, Oslo. Ouais, Loch Ness aussi. Encore une fois. Décidément. Ils sont vraiment trop forts. Ils veulent se placer sur la finale. Mais je ne sais pas si tu as vu, pour l'instant, Loch Ness, il a fait top 2 à tous les jeux. C'était assez rigolo de voir ça. Mais Oslo n'a pas du tout fait top 1 à tous les autres jeux. Donc, c'est lui qui a la meilleure régule pour l'instant. Ouais. C'est largement Loch Ness. Alors qu'il n'avait fait que 2e aux qualifications, je rappelle, pour se qualifier à là. Ah, il fait top 2 tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, pour l'instant, en tout cas. Mais il n'y a jamais eu plus fort que lui. Ouais. À part en qualification où c'était tac. Mais pour l'instant, en classement général, si on prenait tous les jeux, ce serait lui qui serait devant. Ouais. Voilà. Donc, tranquille. On espère que ça ne va pas le suivre, ce top 2, jusqu'où ? Peut-être des conseils de Kenny à venir, on ne sait pas. Bah ouais, carrément. Pour le double jinx malédiction. Optimiser les places, bien sûr, dans les classements. On va parler à un expert, bien sûr. Evidemment, évidemment. Alors, au niveau d'Oshloo et Loch Ness, ça avance. Vous voyez que côté Arseneaf, il a complètement... Alors, attention, parce que Arseneaf, à chaque fois, on le croit enterré. Tant que tout. Ça fait 4 jeux d'affilée. Il renaît de ses cendres. Qu'on le voit enterré et à chaque fois, il passe. Donc là, si en plus, il passe comme ça, ce serait incroyable. En tout cas, Nico aussi déroule un peu. Là, ça commence doucement à récupérer de quoi. Il doit compléter son inventaire. Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Nico qui a bien avancé. On est à 5 perles et effectivement, les perles ont été complétées en checkpoint pour Oslo et pour Loch Ness à 20 secondes d'écart à peine. Ouais, donc c'est faible quand même. Ouais, tout à fait. Je rappelle qu'on est sur une race de speedrun et qu'on est déjà à 10 minutes de jeu. Alors, les très bons temps de nos participants Zilan, en général, c'est une vingtaine de minutes. Voilà, je vais dire. C'est vrai que j'avais dit une quinzaine, mais pour les participants Zilan, on est plutôt sur une vingtaine de minutes pour les bons temps. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait en dessous de vingt, mais si on parle en termes de régues, si on fait la moyenne des temps, on parlera plutôt de ça. Donc peut-être un sub vingt, qui sait ? C'est ce que nous verrons. Je crois qu'on a eu des sub vingt le premier jour, il me semble. Il n'y avait que Nagato, non ? Et c'était... Non, je dis une bêtise. Lui, c'est celui qui a gagné contre Zilan. Non, c'était l'électricien, non ? Il était tout seul, je crois. Il n'y avait que l'électricien. Et il était genre à 19, quelque chose comme ça. Donc voilà. À voir si là, on a un sub vingt pour un participant Zilan, ce qui serait évidemment un excellent temps pour un speedrun. Après, il n'y a pas si longtemps que ça pour la plupart de ces joueurs. Et puis, encore une fois, avec beaucoup d'aléatoires, beaucoup d'adaptations. Oui, c'est ça. C'est vraiment une run où il faut beaucoup de connaissances. Et il y a un vrai côté decision making, où parfois il faut s'adapter à ce qu'on trouve et ce qu'on voit. Bon, après, là, on joue quand même en site prédéfini. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de run killer dans ce qu'on a à la Zilan, à part sa piètre performance, mon cher Dash. C'est-à-dire, si on meurt... Ce que j'ai à dire, c'est là qu'on voit qu'Artinif, il commence à accuser pas mal de retard et que ça va être contraignant. Oui, totalement. Parce qu'il doit refaire complètement son inventaire avant de rentrer dans le Nether. Et il n'a pas un petit moment. Tout à fait. À moins qu'il trace très très fort derrière. Après, il connaît le chemin. C'est vrai. Il connaît le chemin. C'est une question d'exécution. Mais c'est vrai qu'il n'est toujours pas entré dans le Nether, alors qu'on vient de looter le premier Blazerod pour Loch Ness. Donc, clairement, clairement, on a beaucoup de retard. Mais en même temps, il suffit de finir avant Nico, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, il y a deux matchs dans le match, en réalité. Bien sûr, bien sûr. Comme un peu souvent, on a l'impression, dans cette phase de finale. Donc, on a Loch Ness Nico, un peu sur le toit du monde. Et Loch Ness Oslo, pardon. J'ai dit n'importe quoi. Et Nico Arsniff, de l'autre côté, qui se battent en bas. Ligne horizontale. J'ai l'impression qu'Oslo n'a pas pris de lits, effectivement, sur l'inventaire. Vous pouviez le voir. On a quatre lits pour Nico, qui a pris un peu d'avance. Il fait un peu de gestion d'inventaire. Là, Nico, qui avait un peu plus de mal à gérer ça. Et pendant ce temps-là, eh bien, on avance avec le deuxième checkpoint atteint par Nico, qui a eu les perles. Donc, en 11'54. Ce qui est pas mal. Ouais, pas tant de retard. Et on vient d'entrer dans le nether pour Arsniff. On est donc à peu près deux minutes de retard pour Nico. Ce qui est très bien. Ouais, ce qui honnêtement est bien. S'il continue sur ce sens-là, s'il n'accuse pas trop de retard en plus, il n'y a pas de problème, je pense. Et du coup, là, Oslo a son tour au spawner des blazes. Hop, hop, hop. Nico qui a fait un saut un petit peu dangereux. Calme-nous, quand même. Il a 16 enderpearls, même beaucoup plus. J'avais même pas vu qu'il avait deux slots d'inventaire remplis de perles. Ça se trouve, il en a même un troisième. Salut du blaze rod. Et voilà, on a complété le checkpoint blaze rod pour Loch Ness, je crois. Ouais, exactement. Il est à 12'35. Ce qui est très bon pour l'instant. On rappelle, c'est 12 enderpearls, 6 blaze rods pour compléter, enfin valider les checkpoints. Tout à fait. Avec, bien sûr, la possibilité d'en prendre plus, notamment avec les enderpearls aussi. Même les rods en vrai. Ça reste quand même toujours plus safe. Je ne sais pas si on a un des 4 qui se sent vraiment confiant pour jouer risqué. J'arrive pas à voir si Oslo a validé le checkpoint blaze, mais je crois pas. Non, pas encore. J'ai pas l'impression. C'est vrai que c'est difficile avec le FOV. Oh non ! Oh la vache ! Oh la vache ! Arseneiv qui va mourir une nouvelle fois. Aïe, aïe. Alors là... Oh la vache ! Il a fait un saut dans la lave et malheureusement est tombé. Alors bon... À la moitié du temps, ça commence à devenir un peu contraignant. J'ai envie de dire, c'est pas mort. Mais là, ça devient extrêmement dur. Il vient peut-être de signer son arrêt de mort. Il y a des chances. Il a pris des risques. Après, c'est le problème quand vous êtes un petit peu en retard dans des races de speedrun. C'est que vous devez un peu prendre tous les risques pour rattraper le retard. Lui qui d'habitude est un joueur Safeway. Lui qui a fait de la Safeway partout, tout le temps. Et ici, qui chute. Donc je suis très étonné de voir Arseneiv prendre des risques aussi inconsidérés. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est tout droit pour Nico. On se hisser dans le top 3. Donc attention. Alors qu'on a Oslo qui vient de valider le checkpoint des Blazes. En régie, on est à 4 checkpoints pour Loch Ness et Oslo. Je préfère vous préciser quand même. Et non pas à 3. Parce que c'est vrai qu'on avait du mal à le voir. Mais ils ont effectivement complété 4 checkpoints chacun. Et maintenant, on va se diriger pour le Stronghold. C'est en train d'être fait pour Loch Ness. On a un peu... Oh la vache ! Oslo... Ouais non, ça va le faire. Juste, il y a eu du coup d'enderpearl. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va débrûler, débrûler j'ai envie de dire. Il est en train de se barrer de là surtout avec ses blocs. Il a assez de blocs, fort heureusement. Mais on s'est fait un petit peu peur pour Oslo. Pas toujours évident de lire les inventaires. Il switch vite quand même. Ah mais non, on n'est pas à 4 checkpoints. J'ai dit n'importe quoi, c'est 3 checkpoints. Parce que j'oublie qu'en fait, le premier checkpoint n'est pas... N'existe pas, oui. C'est pop dans la map, le premier checkpoint. Pourquoi j'ai dit 4 ? Je suis idiot. Si, on compte pop dans la map comme checkpoint. Non, je dois prendre un problème à être idiot. Excusez-moi la régie, évidemment. N'écoutez pas ce que je dis la régie de son jeu. Faites comme d'habitude la régie, s'il vous plaît. Gérez votre truc et n'écoutez pas ce que je dis. Alors, le stronghold est en train d'être recherché. Ah là ça parle en régie, là ça fait des malins. Là ça y est, j'ai dit qu'il fallait pas m'écouter. Là ça piaille dans l'oreillette. Là effectivement, ça fait des mots. Bon, excusez-moi, je parle à mes techniciens bien sûr. Loch Ness et Oslo qui... Surtout Loch Ness qui a pris beaucoup d'avance. Il a pris carrément de l'avance, il est en train de trianguler la position du stronghold. Il a pris une énorme avance vraiment sur ses adversaires. Alors que Oslo est encore en train de miner du bloc pour se barrer de là. Et Nico, lui, fait de la petite recherche de... Nico. Ouais. C'est très rouge là Nico quand même. C'est très rouge hein, cet écran là quand même. Alors elle a une potion hein, bien sûr. Ouais, il a une potion, elle prend pas de lumière. Mais c'est quand même très rouge hein. C'est-à-dire qu'il a lancé une enderpearl directement dans la lave tranquillement. Mais il va falloir quand même sortir de là. Voilà tout simplement parce que c'est vrai qu'il commence à faire chaud. Il commence à faire un petit peu chaud. Il regarde juste dans quelle direction il souhaite projeter son enderpearl. Voilà, dans cette direction là, on va poser des blocs et on se casse de là. Heureusement qu'il avait la potion mon cher Dash. Evidemment. Bah c'est recommandé hein, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez les petites bulles orange qui sortent du corps de Nico. Symbolisent qu'il est sous protection incendiaire, évidemment. Arsneefs de son côté n'est pas encore re-entré dans le desert. Ça c'est vraiment vraiment chaud. Ça c'est vraiment très très chaud. Je pense que ça va être très compliqué pour finir la run mon cher Dash. On est déjà à 16 minutes 20. Je sais même pas combien de checkpoints il va valider à ce stade. Parce que là... Ouais, effectivement. Et puis même s'il les valide de toute façon, il faudra qu'il en ait au moins un de plus pour battre Nico. Faut vraiment que Nico te choque quoi. J'avais même pas vu mais Nico a validé son checkpoint blazerun. Blazerun hein. Donc il est sorti à 15 et il est en train de sortir de là. Hop là, la régie qui nous déplace ça. Magnifique, merci beaucoup. Fabule. Et donc 3 checkpoints validés pour tous les joueurs sauf Arsneefs qui a fait une run malheureusement avec une double mort. Je pense qu'il joue mais qu'il doit savoir. En plus c'est horrible parce que t'es mort deux fois. Ouais, tu sais que c'est compliqué. Tu sais que c'est quasiment mort. Tu joues pas avec la même motive. Et en même temps tu vois pas l'écran des autres donc t'es obligé de jouer. On se rappelle notamment de cette run Valheim. Voilà, si je devais en reparler où les deux équipes étaient sûres et certaines d'être éliminées. D'être éliminées déjà. Et pourtant ça continuait, ça continuait. Donc voilà, il faut jouer jusqu'au bout en race de speedrun. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer surtout avec la fin et ce dragon. Ah ouais, parce qu'encore une fois il y a de l'attente. Le dragon il en fait qu'à sa tête. Oui, totalement. Ça peut faire perdre pas mal de temps. Et du coup, attends, Loch Ness cherche depuis un petit moment quand même j'ai l'impression. Loch Ness il... Oh la la, Ars Ness qui a pris un coup de feu avant d'entrer dans le nether quand même attention. Parce que là il n'est pas sous protection sans dire ça va. Donc we need to go deeper. Ars Ness est retourné dans le nether pour la troisième fois. Loch Ness il se balade sur la map là, tranquille. Il est en train de chiller là sur le lac. Chilling. Chilling on the lake actuellement. Donc formidable. Il doit pas être loin. Franchement il doit pas être loin. Ouais mais parce que je crois qu'il y a peu de joueurs qui utilisent le nether travel pour gagner du temps en fait. Parce qu'on le rappelle hein, tu vas en gros 8 blocs plus rapidement. Ouais, 8 fois plus vite. Dans le nether que sur la surface. Donc à coup d'enderpearl, tu peux voyager très 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 vite. Bah surtout que les joueurs ont aussi leurs automatismes effectivement sur ça. Mais globalement je pense qu'on va pas être très loin. Parce que ça fait quand même un moment qu'il cavale là. Ouais ça fait un moment qu'il cavale là. Il cavale depuis pas mal de temps le Loch Ness là. Donc on doit pas être très très loin du pop du stronghold. Et à chaque fois qu'il lance une enderpearl, il baisse la tête. Loch Ness il la fait encore. Encore loin parce qu'il attend que ce soit derrière lui. Effectivement. Et pour l'instant c'est devant hein. C'est totalement tout droit. Pour ça que t'es pas l'acide et généré par un professionnel. Absolument. Ne vous en faites pas. Tout est contrôlé bien sûr. Alors que Oslo de son côté bah bah pareil. Il est en train de se déplacer tranquillement. Et de chercher aussi lui ce stronghold. Allez on rentre bientôt dans le dernier tiers du temps alloué. Pour finir la run. Regarde Arsniff de son côté hein. Il est en train de chercher cette forteresse. Oh la la il commence à prendre des coups. Oh la la Arsniff ça me fait peur hein. Il faut pas mourir une dernière fois hein. Ah bah sinon. Oh la la Arsniff. Oh la la c'est une catastrophe. Je pense qu'il est en all-in total hein. Parce que de toute façon il a pas tellement le choix. Il est à trois coeurs. Il faut manger un peu de pain. Un peu de pain Arsniff. Que diable. Oh la vache. Oh. Ouais. Alors là. Là c'est très dur là. Ouais. Là c'est quand même vraiment très très dur là. Ouais. Là je vois Arsniff il a besoin d'encouragement. Il a besoin d'encouragement mesdames et messieurs là. S'il vous plaît. Arsniff qui mourra pour une troisième fois. Ah là ça va être ciao. Et puis c'est démoralisant un peu je pense. Ouais là là c'est probablement ciao. Effectivement on voit mal comment ça pourrait se rattraper. Bon on va quand même regarder. Donc on la voit cette fameuse strat ça y est de Loch Ness. Ah oui. Alors tu peux en parler peut-être ? Oui donc. On l'avait déjà vu au premier jour mais tu peux en parler ? Oui oui bien sûr. Normalement le Stronghold il est il me semble sous une montagne. Et puis surtout le portail est caché derrière un mur qu'il faut miner. Et donc pour le trouver enfin en tout cas plus facilement. On peut faire un petit coup d'ex-ray, un glitch. Et pour ça il faut poser un composteur. Il faut poser un piston au dessus de sa tête. Un levier, activer le piston. Se faire propulser dans le composteur. Ça permet de voir ce qu'il y a sous la surface. Comme si il n'y avait plus de collision. Tout à fait il va le refaire actuellement. Voilà et du coup on peut voir l'intégralité du décor souterrain. Et boum nous sommes projetés. Il met un petit gravier. C'est juste composteur gravier. Pas de levier et compagnie. Composteur gravier est suffisant si vous faites un petit trou. Et ensuite parce que le gravier vous tombant dessus. Vous êtes un petit peu enterré. En temps normal vous seriez suffoqué mais pas là. Eh 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 regarde là. Regarde où il est Nico. J'avais même pas vu. Mais Nico ça s'est très bien passé pour lui. Effectivement pour l'instant il est passé premier. Ah ouais c'est fou. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Bah ouais j'ai l'impression. Ouais je crois bien. Ouais j'ai l'impression. Ouais je crois bien. Et lui qui pourtant disait qu'il n'était pas le favori de l'épreuve. Donc Nico. Alors est-ce qu'il a fait ? J'ai même pas vu. Mais est-ce qu'il a Nether Travel ? J'ai même pas vu ce qu'il a fait. Mais je pense que oui. Je suppose. Mais euh. Ouais c'est ça. Il a Nether Travel. Il a totalement Nether Travel. Parce qu'on l'a vu refaire des portails. Donc euh. Bah écoutez. Bien joué à lui. Bah comme quoi le seul qui a utilisé la strat et il double tout le monde. Ouais ouais clairement. Preuve que c'est rentable. Attention les petits Silverfish. Voilà bah le Spoon Silverfish on se rappelle. Évidemment. Hop là. Ok. Nickel. Hop. On se calme. Avec euh. Pendant ce temps là. Et bien la recherche. Regardez Samine. Samine des deux côtés. Oslo et Loch Ness. En haut de votre écran. Non clairement. Et on est arrivé. Bah clairement. Voilà Nico qui est récompensé. Récompensé par ce. Cette stratégie. Elle est en train d'observer. Ah là ça stallonne. Très très sévère du coup. Ouais ça stallonne bien. Ça c'est bien. C'est ça qu'on veut voir en fait. Ça stallonne bien sur cette race. Bon après le seul problème c'est que ça stallonne pour des places. Bah qui sont un peu acquises là j'avoue. Qui sont acquises effectivement. C'est ce qui est dommage. Mais ce sera intéressant de voir le timing. Le timing de ce speedrun Minecraft. Parce qu'effectivement il y a eu un gros gros fail de Harsniff. Et en plus trois fois d'affilée. Ouais la série. En fait à partir du moment où vous ratez une fois. Après c'est vachement difficile de le dire. C'est Nico qui trouve le portail. Il trouve en effet le portail. Bien joué à lui. La run n'est quand même pas terminée mais. Non mais c'est cool qu'il soit premier. Hop là on place ça. Et ça y est. Bonjour. Un checkpoint de plus. Bonjour à tous. En plus t'es les. Je me mets dans la tête de Loch Ness et Oslo qui entendent des applaudissements. Ils ont toujours pas trouvé les portails ni rien. De se dire mais euh. Il se passe quoi là en fait. Ouais c'est un enfer. Est-ce que quelqu'un a fini la run ? Pourquoi ils applaudissent là ? Ah c'est ça qui est génial. Venez le public on va faire un fake. Vous allez tous hurler d'un coup comme si quelqu'un avait gagné. Attention 3, 2, 1. Oh la la incroyable ! C'est fou ! Non c'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est incroyable ! Oh bien joué ! Oh la la. Non c'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! Non c'est franchement bien joué. C'est très très bien joué. Et en même temps c'est dommage. Mais finalement on pouvait s'y attendre. J'ai envie de dire. Voilà on vit des émotions. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de surprises. On vit des émotions et on est là pour ça j'ai envie de dire. Donc c'est quand même exceptionnel. Une run exceptionnelle. Nico est très bien parti. Nico moi me fait halluciner. Ah ouais là il est très très bien. Oh la la peut-être Jean Macier qui va arriver à tout moment. Ah ouais ouais. On sait pas. Tout est possible. Jean Macier allez c'est parti on va commencer à lui péter la gueule. Et de 1 et de 2 et de 3. Le one cycle. Allez le one cycle Nico. Le one cycle. Le one cycle. Le one cycle. Le let's go. Nice. Incroyable. On en perd le POV. Alors il a le tab instant. C'est bien joué. Et donc on a perdu sa POV. Il sera donc disqualifié. C'est une blague évidemment. Bah il est sorti c'est bon. Et bah comme quoi. Nico qui a gagné sa run. Il a le tab instant qui franchement est la régie. Non mais je sais je sais je sais c'est nous bien sûr. C'est pas notre faute hein. Il a exulté. Bravo à Nico en tout cas qui gagne cette run. Cette race de Minecraft dont j'ai même pas vu le temps. Du coup on va se retrouver à à peu près 22. 23 quelque chose. Regarde l'écran de Harsniff. Vraiment c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qui se passe sur son écran. Et pourtant ça se déplace bien et tout. Mais vraiment j'ai un peu de la peine franchement. Pour cette run là. Qui partait bien. C'est toujours hyper frustrant. Quand tu perds sur une énorme contreperf. Parce que là vraiment. Ah ouais c'est clair. Bah il va s'en vouloir c'est sûr. Là s'ils sont tous à 5 checkpoints face à 1. C'est sûr que ça va être un peu rude. Le meilleur ennemi de Harsniff vraiment. C'est lui même. Non mais là j'allais dire les hommes cochons. Les piglins effectivement. Mais franchement. Pendant ce temps là. On est en train d'attaquer le dragon. Effectivement. Pour Loch Ness et Oslo. Alors évidemment. Si les deux autres terminent. Et bien on arrêtera. On arrêtera la run. Mais tant que le dragon n'est pas mort. Tant que le dragon n'est pas mort. On sait jamais. Alors peut-être. Harsniff en 6 minutes. Qui atteint le dragon. Très pas probable. Mais effectivement. On est obligé de continuer cette run. Pour voir. Et en plus. Pour voir si les autres vont finir. Effectivement. Le dragon qui troll bien en tout cas. Le dragon qui s'oppose à son bon vouloir. Ca troll bien. Chez Oslo et Loch Ness là. Le pilu de Bedrock. Ouais. En plus on va devoir commencer à s'occuper peut-être des Endermans. Si jamais ils trollent trop. Parce qu'on met le regard un peu partout. Ouais. Donc ça fait un peu chier. Et on se fait attaquer. Sauvagement. Et voilà. Ça aurait été one cycle. En tout cas par Nico. Très très belle performance. Mais c'est déjà quasiment plié bien sûr. Il a pris son temps. Il a joué assez safe. Et puis finalement. La Stratnaether. Ca l'a trop carry quoi. Ah bah c'est clair. En fait il a pris le bon risque. Au bon moment. Donc du coup chapeau. Franchement. Pour celui qui était le moins confiant des 4. Bah trop cool à voir en fait. Non franchement. Très impressionnant. Ca c'est un bel upset justement. Et surtout. Bah c'est mérité j'ai envie de dire. C'est le seul à avoir tenté la stratégie. Donc clairement ça paye. Et je pense qu'il va être très très fier de sa performance. Lui qui disait justement qu'il n'était pas le favori. Ouais ouais. Donc un petit clutch. Une petite perf là dessus. Ah il sourit. On le voit. Et en plus favorisé par la contreperf d'Arsniff. J'ai envie de dire. Ouais bien sûr. Qui vraiment a totalement échoué. Oh attendez. Ca va être terminé pour Loughness. Loughness c'est bon. Loughness qui vient de valider. Oh putain c'est trop marrant. Parce que quand Loughness a validé. Ouais. Et tu sais il a regardé. Il a fait ah ok c'est bon. Je suis encore. Bah oui forcément. Il se demandait s'il avait fini en dernier ou quoi. Bah même Oslo doit douter du coup. Bah Oslo il sait pas où on est Arsniff. Donc il doit absolument finir la run. Et après ce sera la fin. Va-t-il pouvoir le one cycle. Allez. Le dragon ça se passe bien pour l'instant. Un dernier coup. Et c'est fait. C'est bon ça passe. Bien joué. Ca passe pour Oslo. Et c'est la fin malheureusement de cette run Minecraft. Ouais bon. Avec Arsniff. Qui n'aura pas réussi à tuer le dragon. Et même plus en réalité. Ca a été beaucoup beaucoup de chocs. Ah ouais là. Sans le savoir. Les autres joueurs et bien. N'ont pas vraiment joué leur élimination. S'ils jouaient leur safe way. Mais en tout cas. Même si Arsniff a fait. Il est en train de s'en vouloir forcément. C'est sûr. Même si Arsniff a contre-perf. Il faut saluer la régule des trois autres joueurs. Absolument. Qui ont réussi à finir cette run. En moins de 25 minutes à peu près je crois. Pour tout le monde. Sauf peut-être Oslo et Loch Ness. Enfin qui étaient proches. C'est aussi la preuve qu'à ce stade de la compétition. Une erreur ça coûte trop cher quoi. Ah mais ça. On l'a vu dans tous les jeux. Une erreur coûte trop cher. Vous pouvez applaudir Arsniff pour son parcours quand même. Très beau parcours. Arsniff qui. Evidemment. Repartira donc avec. On en est où là. 5 000. 5 000 euros je crois. Ouais 5 000 c'est ça. Après c'est 6 000, 10 000 et. 5 000 euros. As a big cash price. Eh 5 000 euros. 5 000 euros c'est bien. Première Zilan. Première Zilan sur scène. 5 000 euros. Plus il est jeune en plus à 18 ans non ? Il est tout jeune oui. Moi 5 000 euros à 18 ans je prends hein. Bah grave hein. 5 000 euros. Eh franchement. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Euh. Alors maintenant effectivement. Tous les joueurs ont donc gagné minimum 6 000 euros. Arsniff qui est salué du public. Et qui est en train de sortir du plateau. Effectivement. Il dit au revoir. Accompagné par les Michel. Un cœur approximatif. Ouais. Mais c'est les émotions. C'est les émotions évidemment. Donc 5 000 euros quand même hein. Ouais ouais. Pour Arsniff. Un joli lot de consolation. Ouais carrément. On peut pas dire que tous les joueurs Zilan ont eu ça. Clairement pas. En lot de consolation. Clairement pas. Quand t'as fait top 4 à Zilan t'as rarement 5 000 balles. C'est vrai. Il faut être honnête hein voilà. Il y a même des Zilan où je pense que t'avais beaucoup moins effectivement. Bon bah écoutez. Ça va être la fin de cette phase de jeu avant qu'on passe à la phase qui va sceller le sort du dernier participant. Et qui va amener en finale. Est-ce que ce sera au Slow Lockness où Nico peut perf ? Est-ce que Nico peut aller faire le clutch ? Le prochain jeu c'est le jeu où tout peut se passer. Tout à fait. Donc en vrai. Tu te rappelles. Power Wash Simulator bien sûr. Comment t'es pas Antoine Daniel. Effectivement. On avait dit que tout se jouerait sur du nettoyage. Mesdames et messieurs. Je vous l'avais dit en début de journée. Et ça va être fait. Voilà. Donc ce sera dans quelques instants. Juste avant on remercie évidemment Free qui est sponsor officiel de la Zilan. Et partenaire technique cette année. Et pas que depuis cette année. En réalité sans eux pas de Zilan. On a la Fibre Pro qui équipe tout l'événement. Donc merci à eux. Il y a il me semble des promos en ce moment. Enfin pas des promos. Des prix bloqués sur les forfaits mobiles. Jusqu'à 2027. Et leur Fibre classée numéro 1 en France ces deux dernières années. Voilà. Pour un autre partenaire de l'événement. Merci à tous. Et c'est maintenant l'occasion pour nous d'accueillir un autre commentateur. Que vous avez déjà vu tout à l'heure sur Golf Gang. Mesdames et messieurs. On va accueillir Antoine Daniel sur le plateau. Pour du Power Wash s'il vous plaît. Antoine Daniel. C'est pas mal. Bonjour. C'est pas mal. Bonjour à toutes et à tous. C'est pas mal. Re bonjour Antoine. Bonjour Zerathor. Et bienvenue Antoine. Merci Zerathor. Quel plaisir que cette vraie finale se décide sur du Power Wash Simulator tout de même. J'ai envie de dire la finale avant la finale. C'est incroyable. Effectivement. Et mon cher Antoine ça tombe bien que tu sois là puisqu'on va tirer... Non pas tout de suite. On va tirer les maps au sort. Enfin la map. Qu'est-ce que tu me fais tirer au sort ? Tout. Tout effectivement. Je te fais tout tirer au sort. Sachant qu'après il y aura le tirage au sort des jeux de la finale. Enfin des 4 derniers jeux de la finale évidemment sur le BO7. Mais voilà. Bon. Arsneef qui n'a pas réussi. Hélas. Oh putain. C'était dur. C'était pas facile. Mais ce qui était fou c'est que pour moi Arsneef était le favori sur Minecraft. Et Niko le moins favori. Beaucoup de joueurs le disaient donc c'est le vrai clutch là-dessus. Comme quoi. J'ai envie de dire. Et comme quoi il peut y avoir de la perf ou de la contre-performance. En réalité c'est non seulement une performance de Nico mais aussi une contre-perf de Arsneef. Si Arsneef avait fait une perfect run et bien peut-être que Oslo serait éliminé à l'heure où on parle. Oui effectivement. Puisqu'il a fini 3ème. Il a fini 3ème. Absolument. Donc ça aurait pu se jouer sur ceci. Bon Powerwatch Simulator bien sûr. Alors là. On en a. Je sais pas qui est fort. On en a déjà vu. Bah Oslo et Loch Ness. Ils seront probablement entraînés bien sûr. On va voir peut-être l'argent. Je sais pas si on va leur donner les comptes de la prod ou leurs propres comptes. On verra l'argent qu'ils ont sur le jeu. Tu sais. Ah oui. Je sais pas quelle sauvegarde ils auront. C'est vrai. C'est vrai. Et peut-être un petit rappel des règles sur Powerwatch Simulator. Puisque je crois qu'on a une mini vidéo qui rappelle qu'on va jouer sur les 4 maps. Là j'ai lancé un call sans forcément qu'on soit prêt en régie je pense. Mais tranquille. Parce que je vois que ça s'affole dans tous les sens. Mais on aura donc des POV des joueurs. Ouais des POV une par une des joueurs. Il n'y a pas de mode observateur sur Powerwatch. Mais on a vu que c'était assez regardable. Il me semblait que tu n'avais pas évoqué quelque chose. Ouais mais en fait non. Très bien. Très bien. Parce qu'on hésitait à mettre un personnage dans leur game et tout. Mais comme tu sais des fois les games crash et tout on s'est plutôt dit. Ils lancent leur game en solo. Très bien. Ils font 3, 2, 1, let's go. On va voir encore des tiges qui s'agitaient dans tous les sens. Tout à fait. Let's go. Mais seulement 3 tiges Antoine. Je suis désolé. On avait une soixantaine de tiges qui s'agitaient dans tous les sens. 36 tiges. 36 tiges effectivement. Ouais ouais très très bien. Donc ouais Powerwatch Simulator ils sont en attente de la map. On voit Loch Ness qui se prend la tête dans les bras actuellement. Ouais tout à fait effectivement. On attend la map. Et du coup les gagnants affronteront Jean Macias du coup. Enfin c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est à la fin. C'est à la fin. C'est ce qu'on m'a dit effectivement. En effet. Donc peut-être qu'on m'a menti mais... Sachant qu'on va quand même là jouer pour minimum 10 000 euros puisque... 10 000 euros sur Powerwatch Simulator ? 10 000 euros. 10 000 euros sur Powerwatch Simulator effectivement. On est en porte de la finale et les deux joueurs qui se qualifieront en finale gagneront minimum 10 000 euros. Et le gagnant gagnera bien plus. 21 000. Donc le double tout simplement. Petite Gourde Zilan n'est pas en vente bien sûr. Et celui qui sera éliminé par contre lui gagnera 6 000 euros. Ce qui est incroyable. Ce qui est pas mal en Loot de Consolation. 6 000 euros en Loot de Consolation c'est pas imande effectivement ça va. Ouais c'est vrai. Donc en fait on joue effectivement pour 4000 euros en plus. Et question, si à la fin du timer il y a égalité, est-ce que c'est du lancé de câbles ? Bah je pense. Oh la 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 la. Oh la la la. Je sais plus si on a un truc pour départager sur Powerwatch mais sinon c'est lancé de câbles. Ah si si si. Non non c'était la camionnette. Ah oui la camionnette. Et si c'est égalité sur la camionnette ? Re camionnette. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'égalité. Et si... Non non ça peut pas être égalité. Parce que c'est à 100%. À la milliseconde près tu imagines ? On met le replay des live frame par frame. Ouais mais tout à l'heure ils ont dit que c'était pas possible de mettre le replay. Ah non mais on coupe la VOD, on la regarde. Ah ouais ok. On peut pas lancer des câbles plutôt en vrai. Pour 10 000 balles ? Ouais pour 10 000 balles. Un petit lancer de câbles. Un petit lancer de câbles pour 10 000 balles. Moi je suis toujours très chaud. Bah bien sûr tu m'étonnes. Moi je suis toujours très chaud mais non on fera la camionnette. On fera la camionnette I guess. Dommage Thomas. Dommage Thomas. L'événement pourrait plus être réussi mais bon. On aura ça. Ouais donc en régie tout va bien ? Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des règles en régie ? Est-ce que maintenant on est... Est-ce que nous sommes operational ? Est-ce qu'on est prêt ? Parce qu'on m'a pas parlé depuis longtemps. D'ailleurs je tiens à dire que sur l'écran... Je suis un peu inquiet. Ah d'accord d'accord. Je tiens à dire que sur l'écran derrière nous c'est du golf gang alors que c'est pas Overwatch. Bah là c'est rien du tout surtout. D'ailleurs c'était golf gang il y a deux secondes. Parce que là... Mais non c'était pas un sponsor plutôt parce que en général c'est un sponsor. Non 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 c'était golf gang tout cas. Ok c'était golf gang. Ouais il a raison. On dit qu'il a raison effectivement. Euh... Ok. Et bah... Bah y'a pas de problème hein. En même temps tu sais là y'a eu beaucoup de jeux qui ont défilé. On a vu beaucoup de jeux hein. C'est vrai. En très peu de temps effectivement. On a eu euh... Plusieurs phases. Bah y'a eu forcément 6 phases de jeu avant qu'on arrive à ce duel final. Duel final qui commencera et bien juste après cette game. Enfin non y'aura une petite pause pour tout setup. Parce que y'a plusieurs choses à setup hein. Y'a euh... Le fait d'avoir les deux desks. Le fait d'avoir les jeux mystères. Le jeu mystère. Qu'il faudra amener sur la scène. D'ailleurs... Enfin c'est la scène qui s'ouvre avec de l'eau dedans. Oui c'est ça c'est ça. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que le public vous devrez sortir pendant le setup du jeu mystère. Et là c'est pas des blagues. Mais y'aura une longue pause donc on vous fera re-rentrer. Quand le jeu mystère sera setup bien sûr. Et puis le temps qu'on amène voilà les animaux, de l'eau, du sable. Enfin voilà y'a beaucoup de choses à amener globalement. Donc euh... Vous verrez. Je peux pas vous en dire plus. Mais euh... En tout cas j'espère que... Voilà. J'espère que ça ira. Ça va être incroyable. J'en suis certain. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire effectivement. Mais ça va être fantastique. Mais ça va être euh... Et certain. Voilà. Euh... On est en train de setup la game. Donc là ils vont jouer tous en mode solo du coup hein. Puisque ce sera euh... Est-ce que tu veux que je tire sur la map peut-être ? Ou euh... Quelque chose comme ça ? Et bien... Peut-être. En régie... En régie est-ce qu'on peut faire ça ? Au moins nous serons fixés au moins. J'ai envie de dire on sera totalement fixés effectivement. C'est toujours les 4 mêmes maps euh... Oui. Sélectionnés c'est ça ? Et effectivement là Antoine on aura... On aura pas de euh... Ah on va nous envoyer le rappel des règles d'abord. C'est vrai qu'avant de tirer les maps rappelons quand même les règles. Donc pour Watch Simulator l'objectif c'est de nettoyer. Mais... Finir la map le plus vite possible ce ne sera pas le cas. Euh... Donc ou alors... Avoir le plus gros pourcentage de nettoyage. Avoir le plus gros pourcentage de nettoyage. Les maps tirées au sort possibles sont soit le skate park, soit la grande cabane, soit le quai du métro, soit le palais de la cité perdue. Les parties durent 30 minutes en 1 contre 1. Et euh... Et voilà. Nettoyeur interdit le Prime Vista Pro. Pas en 1 contre 1 puisqu'ils sont 3. 1 contre 1 contre 1. Voilà. Et le Prime Vista Pro est interdit. Et donc la triple buse avec ainsi que le savon il me semble. Exactement. Donc Run Savonless en même temps qui utilise du savon. On est en LAN donc personne. Dans le jeu bien sûr. Dans le jeu. Euh... Alors là ça va être assez intéressant puisque comme ils ne sont pas en 4 contre 4, il va falloir vraiment chercher les plus grosses tâches de saleté pour maximiser les surfaces tout de suite puisqu'on est tout seul. Antoine, quelle sera la map jouée sur Power Wash Simulator ? La cabane. Ce sera la cabane. La cabane messieurs dames. Alors je sais pas. J'aurais voulu un métro mais bon écoute. Le métro ça aurait été pas mal. Le hasard on a décidé autrement. Alors le truc c'est que j'espère que les joueurs se sont un petit peu entraînés seuls sur ces maples là pour voir quelle surface il faut rusher. Enfin rusher, on a 30 minutes mais je veux dire il y a probablement des choses à optimiser sur des surfaces qui s'enlèvent plus vite que d'autres. Ce qu'on a appris lors de cette LAN, c'est qu'il ne fallait pas faire du travail bien fait. Tout à fait. Il fallait absolument essayer d'en foutre le plus partout possible. Donc probablement du tartinage. Exactement. Du tartinage dans tous les sens mais très peu de travail de détail. Probablement du tartinage avec des extensions longues ou des extensions courtes suivant ce qu'on va faire. Et donc on aura 30 minutes donc on pourra en parler. Ah oui bien sûr. On aura l'occasion d'en parler. Ça va être assez chill globalement. Et les joueurs auront leur casque. J'attends qu'ils mettent évidemment leur casque et qu'on me dise qu'ils soient prêts. Et c'est en train de setup. Ça m'étonne que ça prenne autant de temps de setup la game. C'est le Overwatch mec. C'est tout de même. Un peu de sérieux. C'est le Star Citizen des jeux de nettoyage. Effective. C'est une dinguerie. L'Arlésienne tu veux dire ? L'Arlésienne exactement. Exactement. Donc c'est vrai que je suis en train de me demander qu'est-ce qui prend autant de temps sur le setup de la game. Ah oui bien sûr. Voilà. Trois Michel par poste. Vraiment. On est en train de fignoler les moindres détails. C'est très important. Mais après là vraiment c'est peut-être que le jeu est un petit peu rigolo. Mais en tout cas ce qui va se passer là c'est très sérieux. Ah oui mais tout à fait. Donc c'est important que tout soit au millimètre près j'ai envie de te dire. Tout à fait tout à fait. C'est-à-dire qu'on rigole on rigole mais effectivement comme j'ai dit on joue pour 10 000 euros. Donc quand même un peu. Enfin moi ça me fait rire mais je veux dire. Les deux gagnants de cette game vont forcément minimum gagner 10 000 euros. Tout à fait. On partira dans le BO7 de la finale. Bon. Je pense quand même qu'on a Oslo et Loch Ness en favori. C'est Nico qui doit essayer de faire une performance sur ce jeu. Et je ne sais pas à quel point ils connaissent leur niveau sur Power Wash. Alors que je viens de voir un message dans le chat qui dit. Doigby est éliminé ? Non. Pas encore. Il est en loser bracket avec Jean Macier. Ça arrive très fort. À l'heure actuelle. Donc là c'est un combat à mort. C'est un combat de lutte gréco-romaine entre les deux. Dans la boue. Qu'est-ce que j'aimerais voir ça ? Qu'est-ce que j'aimerais voir ça ? Ou pas en vrai je ne sais pas. Finalement peut-être que non. Peut-être que non. Je ne sais pas. Effectivement. Donc c'est le tournoi en parallèle. Je te dis qu'on ne voyait pas tout sur cette chaîne. Non on ne peut pas montrer. Doigby sera en live plus tard je suis sûr sur cette lutte. Voilà. En régie j'ai l'impression qu'on est en train d'être prêts. Puisque je vois les Michel qui ne sont plus très affairés derrière les joueurs. Ils nous font oui de la tête. Et surtout je vois les joueurs qui sont casque en main. Enfin casque en oreille. En oreille. Casque en oreille. Oreille en casque plutôt. Oreille en casque effectivement. La petite chaise d'Ilan. La petite coupe. Merci. Michel à l'image évidemment. Mesdames et messieurs on va faire un compteur de 5 secondes et ensuite on va partir. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Let's go. PowerMash Subirator. Qui est un jeu du coup de lavage tout simplement. Un jeu de lavage évidemment. Et regardez déjà des mécaniques de bunny. Regardez. Regardez. Nico est extrêmement énervé. Regarde Loch Ness en bas à droite aussi. Regardez toutes ces tiges qui s'agitent à toute vitesse. On sent que la sensibilité des souris a été complètement augmentée. C'est incroyable. Ouais tout à fait. Et je pense qu'on pourra avoir des cadreurs qui vont se placer près de nos joueurs. Parce que là il y a nos sales gueules en haut à gauche. Mais en réalité. On parle pour toi. C'est vrai. Ne m'inclue pas là dedans. Je comprends. Mais c'est vrai que là on voit la tête des joueurs. Mais plus que leur tête. On aimerait voir leurs mains bien sûr. Alors on va. On s'est dirigé à 3 endroits différents Antoine. Oui je suis étonné de la part de Loch Ness qui a décidé de monter. Et ça c'est très étonnant. Mais regarde. Alors je vais pas le dire trop fort. Mais regarde les pourcentages de Nico. Par rapport aux autres effectivement. Mais sauf qu'il est en dessous. Il va se retrouver très très vite dans la panade. Et c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Là cet arbre là n'est pas à nettoyer. Et pourtant il passe le karcher dessus. Alors après attention Antoine. Il s'agit de 30 minutes. C'est vrai. Donc on a le temps. Au niveau juste des dollars de la game. Je vois que Oslo et Loch Ness ont un peu plus d'argent. Niko qui a pris la sauvegarde de base. Parce qu'elle est à peu près à 3000 dollars. Donc il n'est... Niko c'est quelque chose. Un joueur de fast FPS on rappelle. Mais je sais pas s'ils ont augmenté les sensibles souris véritablement. Je pense que oui. En tout cas sinon ça va très très vite. Sinon c'est du poignet très entraîné en tout cas. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait filmer leurs mains. N'hésitons pas à filmer leurs mains. Sans les déranger bien sûr. Sans les déranger sans qu'ils se rencontrent. Non mais bien sûr. Bien sûr. Evidemment. Croyable. Là vraiment j'ai l'impression de voir quelque chose d'incroyable. En tout cas du côté de Niko ça va à une vitesse incroyable. Il est à 12%. Tout à fait. Je ne pense pas. Je ne sais pas si la map pourrait être terminée évidemment. Non non. On rappelle c'est pas possible puisqu'il faut faire tous les petits détails. Mais tu vois. Est-ce qu'on arrivera dans des 98% des 97% ? C'est ce que j'estimerais une map terminée à ce stade de la compétition. Tout à fait. C'est vrai que c'est le minimum qu'on demande effectivement à 98%. Je serais très déçu si on arrivait en dessous des 98. Je fulminerais. Et là on voit qu'il est gêné par l'échafaudage bien sûr. Oui tout à fait. Attention aux échafaudages aux échelles. Ah mais non on est en solo. Donc de toute façon il n'y a plus de problème de crash de game ou quoi que ce soit. Normalement il n'y aura pas de soucis mais ça nettoie très bien. C'est tout le monde assez satisfaisant à regarder chez le CNES. Ouais c'est vrai. Il faut le dire. Il le fait plutôt bien. Il le fait plutôt bien. Il est à 8%. On est à peu près à égalité. On est sur une run un peu plus chaotique j'ai l'impression chez Oslo à l'heure actuelle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même très cool de voir qu'ils ont choisi 3 endroits différents. Donc 3 stratégies qui s'opposent en fait en réalité. Après bon une fois qu'on nettoie cette surface. Alors j'ai quand même l'impression que l'Ocnes et Oslo ont à peu près les mêmes endroits de nettoyage. Ah mais Oslo est passé en dessous. Nico a décidé de complètement faire tout le dessous afin de monter ensuite. Ce qui est plutôt une bonne stratégie j'ai envie de te dire. Alors du côté d'Oslo on est déjà sur le dessous aussi. Donc j'imagine que ça va un peu remonter. Ah voilà. C'est mouvement de bras. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop de plans quoi. Ah oui regardez ça. Est-ce qu'on peut zoomer encore plus ? Regardez ça. Et voilà. Regardez ça. Mais tu vois l'ascensier est assez faible. Oui effectivement. L'ascensier est assez faible mais là on voit effectivement que c'est… Effectivement je ne sais pas à qui appartient cette main. Et bien c'est à Oslo tout simplement. Très très bien. C'est la main de… Vraiment vraiment une réussite. Très précis. Prise… Je sais plus comment. Tu sais qu'il y a plusieurs prises de souris. Prise clos je crois. Ouais c'est une clos. J'en ai aucune idée. Mais oui tout à fait. Et là Nico qui va commencer à monter. Du coup il commence à travailler un petit peu sur l'escalier à l'heure actuelle. On va voir la cam de la main pendant 26 minutes là. C'est vrai que j'ai demandé mais… Ça pose un problème ? Non je voulais voir… Non ça me pose… Je trouve ça… Non mais par contre on n'est pas obligé de remplacer par notre tête à nous. C'est pas ce que je voulais dire. La Régine ne sait plus quoi faire en fait Adriama. Non c'est vraiment… Écoutez… Faites ce que vous voulez. Moi je suis très chaud. Bah ouais. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ce jeu. Je dois le dire parce que… Bon c'est vrai que ça manque d'avoir les 36 POV. Ça c'est vrai. Ça manque un petit peu d'avoir toutes ces tiges qui s'agitent. Mais en voir 3 quand même se battre pour 10 000 balles. Ça me régale un petit peu. Bon je vais pas le dire trop fort pour pas qu'il m'entend. Mais je trouve que Loch Ness à l'heure actuelle il fait trop de détails. Ouais peut-être. Là il est trop dans le détail. Il nettoie cette barrière de façon un peu trop correcte en fait. Ouais ouais ouais. Maintenant il passe dernier tu vois. Je suis obligé de te donner raison Antoine. Alors qu'il faut faire un travail de Saguinos. Ça je te le dis tout de suite. Mais après Antoine il reste 25 minutes. Il nous reste 25 minutes. Oui mais ça on avait vu un parterne similaire la première fois. On se souvient avec Ted Zak bien sûr la première fois. Qui avait fait les mêmes erreurs. Et qui du coup s'était retrouvé un petit peu dans la deux mers. Je pense que Nico a monté sans sensibilité. Puisque comme tu vois en haut à gauche nous avons un plan sur sa main. Et il n'agite pas tant que ça le bras. Donc la Sensi a été colossalement boostée. Effectivement c'est vrai que cette tige s'agite à toute vitesse. Mais il a raison. Alors que ça mince si peu quoi. Il a raison et ça paye. Ça paye extrêmement fort pour l'instant. Donc à voir est-ce qu'il va réussir à atteindre les 90%. En tout cas il a une sacrée avance en tout cas à l'heure actuelle. 28%. C'est énorme. Et je rappelle qu'on ne joue sur qu'une seule map. Oui oui oui. Je le rappelle quand même. On va pas se taper une heure de power wash effectivement. Ça je te le dis tout de suite. En tout cas pas d'affilé. Non ça ira. Je rappelle que le jeu pourrait être choisi par l'un des joueurs en finale. Imagine si Nico voit qu'il est en place totale. T'imagines si la vraie finale, l'ultime finale égalité et il reste un point et c'est là-dessus. Mais c'est tout à fait possible. C'est mon rêve. C'est tout à fait possible Antoine. Que cette Zilad se joue sur le métro là. T'arrives comme ça et tu te dis bah de toute façon voilà c'est Nico en face je perds power wash quoi. Ah mais vraiment. Il a vraiment une vraie avance quasiment pas exactement mais presque le double des deux autres. Quasiment ouais. On a attaqué le toit je vois pour Loch Ness. Et si on ne veut jamais dire les pourcentages tu sais quoi on sait jamais on peut dire qu'il y a de l'avance je pense. C'est vrai. Mais ne disons jamais les pourcentages. De toute façon vous le voyez chez vous. Et effectivement vous le voyez chez vous effectivement. D'ailleurs je précise qu'à la fin de cette game on choisira les jeux de la finale puis on fera le tirage au sort avant la pause. Ah oui bien sûr. Et évidemment puisque comme ça les joueurs peuvent aller se reposer pour la finale en connaissant ce qu'il va se passer après. Parce que là juste après il y a le jeu mystère bien sûr. Tout à fait le prochain jeu qui sera joué de la Zilan ce sera le jeu mystère. C'est la tradition dans les Zilan. Tous les BO7 commencent par le jeu mystère. Ça ne délimite pas vraiment les gagnants de finale. Ce n'est qu'un point. Bien sûr. Parmi 7 points. Là Nico vraiment très concentré. En apnée même on peut le dire. En apnée ouais. Je l'ai vu souffler à un moment donc j'ai l'impression qu'il respire encore. Oui là vraiment il est en full apnée mais ouais il faudra prendre son poux peut-être à la fin. Mais finalement j'ai envie de dire Antoine. Est-ce que toi tu ne serais pas assez compétent dans ce speedrun power wash ? Parce que c'est à peu près ton style de jeu global non ? Non c'est vraiment pas mon style de jeu. Oh quand même. Quand tu rentres en ulti. Ah oui mais là il est en ulti constant en fait. C'est ça. Il fait son ulti. Nico est en ulti constant. Regarde il est en ulti là. C'est vrai qu'il est totalement en ulti. Non 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 clairement pas. Clairement pas c'est pas comme ça qu'il faut jouer au jeu. Oulala. Il vient de changer d'en bout. Il a changé. Je crois qu'il a retiré l'extension longue peut-être. Pour pouvoir aller au plus proche des choses bien sûr. Tout à fait. Pour aller au contact. Mais là il commence à arriver dans une zone où il a pas mal clean des choses. Donc il va falloir bouger très très vite évidemment. Et tu vois c'est là où c'est assez intéressant. C'est que ça peut être des strates peut-être cachées de Nico. Parce que tu vois. Là ça m'étonne pas du tout que Oslo et Loch Ness soient assez proches. Parce que je sais qu'ils se sont beaucoup entraînés ensemble. Ils ont beaucoup discuté etc. Tu penses vraiment qu'il y a des strates cachées sur ce jeu ? Non mais à mon avis c'est plutôt. Alors je pense que oui. Non mais peut-être. C'était une vraie question. Non mais je pense que pour la Zeland oui. En fait ce qui clutch vraiment c'est dans quel ordre tu vas faire tes surfaces. Bien sûr. Et sur quoi tu vas te concentrer au fur et à mesure que la game avance. Et à mon avis c'est ça. C'est plutôt une histoire de path finding. Oui oui bien sûr. Plutôt que de véritablement de technique utilisée. Et après désolé mais ça agite plus fort chez Nico. Ah oui oui. Qu'est-ce que ça agite putain. Ça agite plus fort. Waouh waouh waouh. J'ai jamais vu une agitation pareille. Oh il a même carrément clean. Ah ok. Tu sens qu'il a eu envie de nettoyer cette deuxième fenêtre. Et c'était peut-être une erreur de sa part. C'est peut-être ça qui va lui faire part de la lame. Ça va peut-être lui coûter 10 000 euros. Ça va peut-être lui faire part de la lame. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te mentir. En fait il ne faut pas avoir l'amour du travail bien fait quand tu fais ça. Il faut juste avoir envie de tout tartiner vraiment. Tout à fait. Et en plus la sensibilité est très légère. Donc il ne se fatigue même pas pour la finale. Parce que là s'il donnait des grands coups de bras. Il a l'air quand même d'être en souffrance. Regarde-le. Regarde là il souffle. Il est en souffrance. C'est un joueur en souffrance à l'heure actuelle vraiment. En même temps j'ai envie de dire une Zilan c'est éprouvant. C'est très éprouvant. On est au troisième jour. Les joueurs jouent depuis vendredi 18h pour certains. Il y a eu des nuits de sommeil un peu courtes. Il y a eu des entraînements nocturnes. D'autant plus pour ces joueurs là qui ont dû avoir des nuits assez courtes. Totalement. Puisque ça a dû les travailler un petit peu. Totalement drôle. Le final de Zilan. Oui bien sûr. C'est pas facile forcément de trouver le sommeil. On se demande ce qu'on va piquer. Ce qu'on va faire avec les jeux etc. Qui on va affronter. Qu'est-ce qu'on doit peut-être bosser dans les derniers moments. Oui bien sûr. Donc doucement effectivement. En tout cas pour l'instant on a des gens qui se détachent. Sans dire les pourcentages effectivement. Ça se détache. On voit quelqu'un très largement en tête par rapport aux deux autres. Qui sont plutôt au coude à coude. Tout à fait. Effectivement là c'est... S'il arrive à tenir jusqu'au bout de cette façon là ça peut vraiment... Ce sera une masterclass. Ce sera totalement une masterclass. Ce sera totalement une masterclass. Et on arrive et bien mon cher Antoine à quasiment 10 minutes de jeu. Il va rester une vingtaine de minutes. Ressenti 40. Ressenti 40. Ressenti 40. Ressenti 40. Non mais on se régale. Bien sûr. C'est un plaisir. Pour nous c'est un petit peu la petite pause aussi. Évidemment. Évidemment. Vous vous régalez dans le public n'est-ce pas ? Voilà. Ça se régale. Ça se régale. Ça crie un peu moins. C'est sûr. Mais il faut garder de l'énergie après. Je vois des gens qui dorment là. Après il y a la... Oui bien sûr. Mais c'est normal. Il faut se reposer. Parce que je vous préviens que... Après il y a le jeu mystère. Donc il faudra garder de l'énergie. Oui bien sûr. Bien sûr. Oui j'ai vu tout à l'heure que la personne qui avait cette grande pancarte avait barré du coup Ringo. Et à rajouter Nico. Nico à la passe. Effectivement. Et pour l'instant ça se passe bien. J'ai l'impression que c'est lui qui dicte un petit peu l'avis de la salle. J'ai l'impression. Antoine, c'est là qu'on va savoir si le passfinding était bon pour Nico. Puisque Loch Ness vient d'attaquer le sol à l'envers. Ce qu'a déjà fait Nico. Ce qu'a déjà fait Nico. Mais du coup est-ce qu'il va le rattraper ? C'est ce qui me... Me ture le pin j'ai envie de dire. Puisque Nico lui est en train de faire le plancher que vient de faire Loch Ness. C'est un petit peu comme You Sock at Parking où tu vas chercher d'abord les plus... Exactement Antoine. J'ai tout capté. C'est exact. T'as capté. T'as clairement capté. Et effectivement donc on a le passfinding un peu à l'envers des deux joueurs. Donc si ça se trouve rien n'est joué. Et on va découvrir qu'en fait ça va beaucoup plus vite. Mais là il va faire le toit. L'un des joueurs sans dire lequel arrive très bientôt à la moitié du pourcentage. Bientôt au 50%. Et 10 minutes sont passées. Tout à fait. Mais oui effectivement j'ai l'impression que Loch Ness a un petit peu rattrapé le slow. Mais c'est très léger tout de même. C'est vrai que Loch Ness tu vois les mouvements sont un peu faibles j'ai l'impression. Il n'y a pas assez d'ampli. Oui c'est vrai. Alors que regarde sur la caméra au dessus. On voit vraiment une vraie différence dans l'agitation de cette tige. Clairement l'agitation de la tige est totale. On sent que vraiment le liquide est beaucoup plus spread. Tout à fait. Chez Nico. C'est vrai qu'il est encore en ulti. Il est en ulti tout le temps. Il est en constant ulti. Il est en ulti depuis 20 minutes. Enfin depuis 10 minutes. Donc c'est comme tu disais. S'il arrive à tenir cette cadence. Ah oui vraiment. Ce serait absolument un massacre. Oui tout à fait. C'est qui les gens derrière sont leurs gardes du corps respectifs. Effectivement. Parce que maintenant ce sont des gens qui ont de l'argent maintenant. Parce qu'ils gagnent pas mal de grands prix à la Zilane. Et du coup des gens leur veulent du mal apparemment. Et du coup ce sont des gens qui les protègent. Ah oui il faut les protéger. Tout à fait. Dans une certaine somme tu as un garde du corps à titre et bien sûr. Tout à fait c'est logique. Tout à fait. Evidemment. Juste un truc. Donc tu disais tout à l'heure que le joueur en bas à gauche était un petit peu en avance par rapport à Loch Ness. Aucun émi. Non mais en gros il était passé devant mais en fait Loch Ness l'a redoublé. Oui parce qu'il est allé nettoyer le sol en bas. Exactement. Mais comme quoi le pass fighting fait de la différence. Effectivement Loch Ness est en train de remonter. Bon il y a quand même un petit écart assez conséquent. Mais il remonte. Il y a moins d'écart. Il y a moins d'écart. Petit à petit. Tout à fait. L'oiseau fait son nid Adrien. L'oiseau nettoie son nid effectivement. Exactement. Et ce sol qui est vraiment la partie clutch. Ah oui vraiment ça c'est très important. Clairement la partie clutch. Là j'ai l'impression que chez Nico ça avance assez lentement à partir des 50% maintenant. C'est un petit peu plus mou. Là même il est en train de nettoyer l'échelle. C'est minable. Il ne faut pas faire ça. Et voilà. Et là du coup il attaque quelque chose d'un peu plus conséquent. Et en ladderless en plus de ça il arrive à monter. En ladderless. Attention. Catastrophe. Aïe 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 aïe. Il n'a même plus appuyé sur la touche C. Là on vous sent que la main a tremblé. Ça commence dans tous les coups à paniquer. Là d'un seul coup il y a moins d'amplitude. Voilà vache. C'est parti. Excusez-moi je n'ai rien dit. Il était en train de recharger l'ulti. Oui bien sûr. Et regarde le CNES à quel point il est en train de remonter gentiment. Il y avait 20% d'écart. Il n'y en a plus que 7. 6 maintenant. Et là c'est parti. Donc. Et là c'est parti pour la fiesta. Alors là. Du calme. Un peu de calme. Alors là vraiment. Là c'est du cadeau. Là c'est des pourcentages gratuits. Un peu de calme. Un peu de calme. Je vous en conjure. Ah oui oui. Incroyable. Et là on voit qu'il est toujours en souffrance tout de même. Vraiment. C'est un homme qui souffre là qu'on est en train de regarder. À l'heure actuelle, Loch Ness qui est en train de faire du travail bien fait. Hélas. Ça va peut-être le perdre. Attention à lui. Mais là effectivement. Nico est en train de rattraper très légèrement l'écart que Loch Ness était en train de rattraper. J'arrive plus à parler. Il est tard. Il n'est pas très tard. Il n'est même pas tard. Je n'ai même pas fait de soirée hier. Je n'ai aucune excuse. On est à à peu près 5% des quarts. L'écart se resserre. Dis donc à ce point. Oui. L'écart se resserre vraiment. C'est ce qu'on disait vraiment. La partie du sol qui est un vrai clutch. Et je pense qu'Oslo va l'attaquer après. Donc à voir, à voir, à voir. Regarde comme cette maison est bien trop bien nettoyée en fait. Tout à fait. Chez Oslo. C'est trop bien nettoyé. Et après j'ai envie de dire que quand les pourcentages vont se resserrer, ça va devenir de plus en plus difficile d'aller chercher de la surface. Oui bien sûr. Puisqu'il y aura de moins en moins de tâches évidentes. Donc j'ai envie de dire que rien n'est joué. J'ai envie de dire que rien n'est joué. Et là effectivement parce qu'il n'y a plus que 5%, 4 même, 4% qui séparent Loch Ness de Nico. Mais sauf que Loch Ness va bientôt terminer d'avoir nettoyé le bas de la maison. Je suis d'accord. Et du coup là maintenant que va-t-il faire ? Et bien sa décision lui appartient Antoine. Bien vu. Il est totalement libre. Tout à fait. C'est un homme libre. Il choisit tout ce qu'il veut en termes de nettoyage. Mais il va falloir remonter. C'est sûr qu'il va falloir remonter. Sache que dans un peu moins d'une minute nous sommes à la moitié du temps imparti. Ça passe vite. Ça passe vite quand on s'amuse bien sûr. Ça passe très vite effectivement. Et 3% d'écart. 3% d'écart seulement. 3% d'écart. Effectivement. Donc pas mal du tout. Et là il faudrait que Nico se trouve une surface beaucoup plus large tout de même je pense à nettoyer. Mais c'est pas évident. Je viens de voir sur l'écran de Loch Ness il est passé à côté d'une surface évidente. Non mais Loch Ness a complètement nettoyé clean. Il nettoie clean les planches. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. S'il te plaît Antoine garde ton calme. J'ai envie de péter un peu en fait. Je sais que c'est difficile pour toi. Je vais peut-être me lever et lui faire du mal. C'est difficile pour toi de voir ça. Mais effectivement c'est un peu. Il a même nettoyé la petite bancarte à l'entrée. D'accord. Je vois. Je vois. 55% effectivement. 45, 50. Bientôt les 60% pour Nico. Là tu vois il est trop dans le souci du détail sur le toit. Mais là ils n'ont plus le choix Antoine. Enfin pas le souci du détail. Mais je veux dire là on va atteindre moins de surface très large. Donc il va falloir. Réel Harry bien sûr. Il va falloir trouver. Il faut effectivement qu'il trouve quelque chose. Moi je pense que c'est les rambardes vraiment qui peuvent clutch la game bien sûr. Cela dit Antoine. On parle beaucoup des deux qui mènent la game. Mais en réalité le problème c'est l'autre point de vue. Celui en bas à gauche je veux dire. Celui en bas à gauche tout à fait. C'est ce point de vue là qui doit accélérer la cadence. Ah oui c'est vrai. Parce que c'est ça qui se joue en réalité. C'est ça qui se joue. Le but n'est pas de gagner la game. Il est trop propre pour gagner hélas. Et là c'est le cas. Ça lui fait défaut. Ça lui fait défaut effectivement. Et regarde ce temps perdu. Non c'est de la surface assez épaisse. C'est de la surface assez épaisse. Parce qu'en réalité là il ne s'agit pas de gagner la game. Il ne s'agit de ne pas la perdre. Et c'est très différent. C'est réel. C'est très différent Antoine. Donc on y arrive avec de plus en plus de pourcentages. Mais c'est vrai que côté Oslo on a du mal à aller chercher du pourcentage rapidement. L'Oknest qui a compris des petits lieux à nettoyer. Par exemple ce petit pourtour là. Tout à fait. Nico qui tente la barrière. Je pense effectivement que c'est un des choix les plus judicieux. Tout à fait. C'est une surface qui est assez longue. Alors que j'ai l'impression que l'Oknest va remonter. Ah non. Ok. Il reste sur le bas. On va garder cette petite margelle. Et on vient en effet de dépasser la première moitié du temps imparti. Ce n'est pas si mal. Mais je ne suis pas sûr que ce soit effectivement. La surface est assez faible tout de même chez l'Oknest. Donc je ne sais pas trop. Ça ne lui a même pas rapporté un petit pourcentage. Et là il essaie de nettoyer la barrière de l'autre côté. Car la barrière c'est des deux côtés bien évidemment. Et oui c'est des deux côtés du réseau. Et d'ailleurs cette cabane qui quand on tombe pour la première fois sur cette map dans le jeu. C'est une carte où il peut rester beaucoup de détails. Parce qu'il y en a vraiment partout. Et surtout recto verso. Là maintenant nous rentrons dans une autre phase. Puisque Oslo ça y est décide de nettoyer en dessous messieurs dames. Et j'ai envie de te dire il est à 50 sans avoir fait le bas. Alors attention. Est-ce que ce serait le clutch ? Alors peut-être. Peut-être. Est-ce que le clutch là-dessus ne serait pas possible ? Franchement il lui reste tellement de surface. Peut-être qu'en fait tout était maîtrisé depuis le début. Mais là cet échafaudage est bien emmerdant j'ai envie de te dire. Il faudrait juste qu'il prenne un micro temps pour le déplacer. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être qu'il faut s'en servir après pour monter dessus. Non, non, non. Ce n'est pas pour ce genre de joueur. Je ne pense pas. On n'est pas à ce stade de la compétition quand même. À ce stade de la compétition. Voyons sérieux s'il vous plaît. Et là effectivement les pourcentages commencent à monter de façon très très sémerge. Et surtout se resserrent. Se resserrent des deux côtés. Effectivement. Enfin des trois côtés. Des trois côtés bien sûr. On a les joueurs qui... Ah ouais non mais ça va arriver. En vrai ça va être mouchoir de pochette en fait je pense. J'ai l'impression que les choses se passent. Les choses se passent. Puisque j'ai l'impression qu'il fait quasiment 2% par double latte. Et donc... 2% par double latte. 2% par double latte. En régie le son vraiment. Ce n'est pas très grave si le son du jeu... Pourquoi le son est trop fort ? Non parce que j'ai l'impression que ça grésille un petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu bizarre. Ou alors peut-être parce qu'il y a plusieurs POV en même temps. Je ne sais pas mais ça grésille un peu. Antoine regarde ce qui se passe. Oui 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 effectivement. Oh là là. Tu vois ce qui se passe Antoine. Qui arrive à 60% à la vitesse de l'éclair. C'est quasiment 1% par latte. Oh là 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 là. Effectivement. Et donc tout se resserre. Et donc le match est totalement relancé Antoine. Rien n'est perdu Adrien. Rien n'est perdu. Rien n'est joué. Il reste 10 minutes. Il reste plus d'une dernitière. Non même pas. Il reste 11 minutes 39 et rien n'est joué. Il reste plus d'une dernitière. Il reste plus d'une dernitière. Oh là là regarde Oslo qui a rattrapé l'homme. Totalement. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est tout à fait possible. Ce qu'on est en train de voir dans cette lane. C'est tout à fait possible. C'est le comeback du parquet. Oh là là là. La force tranquille comme on l'appelle. Tout à fait. Oh là là. Alors là je serais bien curieux de savoir ce qu'ils se sont demandé en entendant les applaudissements. Effectivement. Ah non. Il y en a un qui a fini. OMG. What the fuck les amis. OMG. OMG. Le 100% est arrivé. Non on ne fera pas le fake finish qu'on a fait sur Minecraft effectivement. Non non non. Il reste des lattes. Regardez ça. Il reste tellement de lattes pour Oslo. C'est considérable. Toutes ces lattes à nettoyer. Toutes ces lattes. Regardez il est à 2%. C'est un massacre. C'est totalement un massacre. Il est à 2% de Nico. Nico qui est descendu en bas. Quelle erreur. Quelle erreur. Mais non il n'a plus le choix. Mais si il a le choix. Tu penses que tout ce qu'il doit nettoyer est en bas ? Antoine. Tu ne te trompes pas de rien. Tu es dans le faux le plus total. Ecoute-moi bien. Il doit nettoyer les lattes sur le bord. Sur les barrières il doit nettoyer. Il a déjà fait le plafond. Le parquet. Le sol à l'envers. A moins qu'il fasse le clutch pneu. Juste à l'instant là. OMG le clutch pneu. Le clutch pneu. Alors peut-être. Non moi je vois quelqu'un. 69% il. Ca y est. Ca y est. Ca y est. Oh la 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 la. Il a dépassé mesdames et messieurs. Mais quel joueur. Quel joueur. Mais quel défaut a-t-il. Quand je pense qu'il y en a qui ont douté. Quand je pense qu'il y en a qui ont douté. Et bien sache que je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie non plus. On se disait. Peut-être que c'est la strat. La fameuse strat. Tu en parlais. C'est exactement ça. C'est le pathfinding qui détermine la vitesse de nettoyage. Et bien de ce niveau. Donc il est optimisé ça. Sur ce niveau précisément. En plus de ça. Personne. A mon avis c'est sur les 4 niveaux. Je te cache pas. Mais c'est vrai que ça avait été dit dès le départ. Que ce serait ces 4 niveaux là dans tous les cas. Oui tout à fait. Ca fait longtemps qu'ils ont les maps. Ca fait quelques. Donc ils savaient quels maps travaillaient. Ca fait pas longtemps qu'ils ont les maps. Mais ça fait quelques temps. Et ça y est Nico est dernier. Nico est dernier. C'est quand même incroyable. C'est incroyable ce qu'on voit. Alors attention. Il reste un tiers du temps. Il reste un tiers du temps. En entier. D'accord. Oslo a tellement décollé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie en toi. Voilà. C'est une dinguerie en fait. Mais il va rester. Et bien ensuite les détails à aller chercher. Je pense qu'effectivement quand on va atteindre les 80% probablement. Ca va devenir de plus en plus compliqué. Là j'ai l'impression que Nico ne s'est pas trop connait. Ca y est. Là il a compris. Oh le clutch pneu de Oslo. Là il devrait le faire. Nico qu'est ce qu'il fait. Il a envie de nettoyer bien la barrière. Mais c'est nul. Eh bien écoute pourquoi pas. On va faire ça. On va faire ça. Pour l'instant c'est un très mauvais choix. Très mauvais choix. Oui. Alors que Loch Ness a pas mal de surface ici sur cette hauteur. Il est à l'atelier. Sur la demi-terrasse j'ai envie de dire. La terrasse entre deux sols. Absolument. Bien sûr. Là c'est pas trop mal ce que fait Nico. Ils sont tous à plus de 70% vraiment. Donc Loch Ness et Nico c'est dans un mouchoir de poche. Alors que Oslo s'est complètement envolé. Mais va-t-il atteindre un plafond de verre mon cher Adrien ? Ca je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est quand même très très bien obtueux en termes de son path. Ça m'a l'air totalement maîtrisé. Il passe sur les barrières Oslo en plus. Ca doit te faire plaisir Antoine. Toi qui a mes calls. Et bien cette stratégie. Mais c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Puisque c'est vraiment une des plus grosses surfaces de cette petite cabane. C'est en effet une surface colossale. Il reste 8 minutes 30 à peine maintenant. Puisque même en rattrapant les pourcentages. Et bien pour l'instant ce serait une finale avec les deux joueurs qui sont situés au bas de votre écran. Absolument. On ne va pas les nommer. Effectivement. A ceci dit. Attends. Seulement à ce stade. A ce stade. A ce stade de cette game incroyable. De cette run power watch. C'est du jamais vu. Evidemment. Donc un peu de calme. Un peu de calme. Je vous en conjure. Et là effectivement ce que fait Oslo c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est nettoyer cette barrière du haut comme ça. Parce qu'on regarde toute la surface. Avec l'extension de tige. Avec l'extension la plus longue tige possible. Et on reste en bus jaune évidemment. Comme quoi ce n'est pas celui qui secoue le plus fort qui réussit effectivement Adrien. C'est beau ce que tu dis Antoine. Parce que là on voit quelque chose de beaucoup plus tranquille. Le plus posé. Le plus précis peut-être même chez Oslo. J'ai envie de dire voilà. Il faut peut-être préférer la précision parfois. Parfois. Dans le secouage de tige également. Absolument. Et ça ça fait réfléchir. Effectivement. Mesdames et messieurs. Eh bien on est à 7 minutes 38 restantes. Pour aller compléter cette run de Power Watch Simulator. Je rappelle que voilà c'est un jeu dans lequel il faut nettoyer des surfaces. Comme vous pouvez le voir avec un Karcher qui a plusieurs options. Et qu'on est sur des niveaux assez conséquents. On atteint quasiment les 80%. Enfin les 75 qui ont quasiment dépassé pour tout le monde. Et ici on a une course tout simplement au pourcentage en 30 minutes qui se passe. Je rappelle qu'on joue pour 10 000 euros tout simplement. J'ai l'impression que Nico prend vraiment un petit peu du retard en termes de pourcentage. Car les surfaces sont moins épaisses mon cher Antoine. Alors qu'Oslo va arriver au 80%. Vraiment il avait un retard tellement énorme à la base. Oh que oui. Et il remet tellement une vitesse. C'est vraiment du belly sport. C'est du très très belly sport. En effet du très très haut niveau. Et ça ne m'étonne pas que vous soyez quasiment 150 000 sur ce live. Effectivement pour poursuivre cette compétition légendaire qui se passe également. C'est logique. C'est plutôt logique. C'est le Twitch actuel j'ai envie de dire. C'est la méta. La méta c'est Power Watch. C'est totalement la méta voilà. Si vous ne savez pas quoi streamer. C'est clairement autant de techniques déployées pour ça. Effectivement on est tous... On a des Michel en pleurs d'émotion dans les oreilles. Ils n'en peuvent plus. Ils sont tellement émus si vous saviez. Ils sont tellement émus là vraiment. Ils se disent vraiment l'oeuvre de leur vie. C'est clair. Avoir participé à ce projet. A ce projet. Le CV qui vient de vraiment... Ils te disent merci pour cette opportunité. Le CV qui vient de prendre une ligne supplémentaire tellement gold. Effectivement. Alors que Loch Ness j'ai l'impression qu'il est... Ah oui mais là il est... Effectivement. J'ai l'impression que Loch Ness nettoie des choses propres. Ah non. Donc ça va faire attention. En toi tu n'es pas sérieux. Et là il a vu la barrière. Ça y est c'est parti. Oh là là OMG. Et attends Loch Ness qui va peut-être commencer à rattraper Ostro. Mais là Nico... Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends. Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que ça a merdé ? Où est-ce que ça... Attends. Ne tire pas des conclusions hâtives. On a déjà vu des remontées. Imagine si d'un coup on trouve une surface. Une surface clutch. Une idée. Une idée. Un soupçon de... Voilà messieurs-dames. Mais là on est trop dans le détail Antoine. Je crains que ce ne soit pas ce genre de surface. Il aurait dû faire la barrière. Ou le sol probablement à l'envers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut peut-être plus appuyer sur tab pour Nico. Pour afficher de la saleté. On le voit très peu appuyer sur le bouton table. Alors que Loch Ness lui a vu cette barrière en appuyant sur tabulation. Donc tabulation qui est une touche qui permet de révéler la saleté restante en surbriance. Ça c'est bien ce qu'il fait. Regarde. Et de briller. C'est très très bien. C'est très très bien. C'est bien vu ça. C'est ce qu'il faut aller chercher effectivement. Ça c'est mon poula ça. C'est ce qu'il faut aller chercher pour pouvoir... Oui ! Pour pouvoir remonter. Il a gagné 1%. Une belle barrière. Une belle barrière. Bravo à lui. Alors qu'on a dépassé les 80% de l'autre côté. Et il reste moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Cinco minutos. Eh oui. Moins de 5 minutes et tu... Bah écoute. Tu es bilingue. Tu le sais. Eh ouais je le sais. Tu le sais, tu le sais. C'est très impressionnant. Nous avons la barrière qui va être complétée chez Nico. Alors il faudra peut-être mettre l'extension longue. Voilà il le sait évidemment. Hop là. On a switché tout de suite. On me dit qu'à l'heure actuelle sur Twitch Powerwash et devant GTA V sur Twitch Monde à l'heure actuelle. Normal. Powerwash est plus regardé que GTA V. J'ai envie de dire. C'est normal. Finito GTA V. Ça fait longtemps que Nico n'a pas pris un pourcentage en vrai. Là ça commence à faire un peu mal je pense. En même temps c'est plutôt logique pour GTA parce que Powerwash est sorti après. Donc le jeu est tout simplement plus populaire et plus récent. Donc c'est assez logique finalement. Le problème j'ai l'impression qu'a eu Nico sur cette run c'est qu'il a nettoyé un peu partout mal. Et que du coup maintenant en fait tout ce qu'il doit rattraper est un peu trop dispersé sur la map. Mais rien n'est fait. Regarde il est passé en mode barrière. Il est passé en mode barrière. On pourrait rattraper. Ça me parait tendu. Ça me parait un peu tendu. Il reste 4 minutes et on a vu mais tout à l'heure Oslo en 4 minutes. Oui mais Oslo l'a fait parce qu'il avait une surface absolument gargantuesque à nettoyer. Mais regarde là Oslo par exemple qui cherche du pourcentage un petit peu au compte-goût. Là c'est sûr que ça va se rapprocher un petit peu. Ça va peut-être être une run camionnette. On ne sait pas. Peut-être. Dans tous les cas il faut que ce soit une égalité sur les deux derniers. Et puis surtout il faut que ce soit une égalité sur qui a atteint le pourcentage en même temps. Parce que si quelqu'un a atteint le pourcentage avant et bien ce n'est pas une égalité. Ah bon ? Je pense oui il faudra que je vérifie avec les admins. Mais là en fait on fait ça dans le braquet puisqu'on n'a pas toutes les pauvres. Et maintenant qu'on a toutes les pauvres, l'égalité c'est quand il y a égalité. Il n'y aura jamais dans ce cas-là de camionnette. C'est très peu probable. C'est très peu probable effectivement. Alors qu'on vient de me confirmer que ça se joue effectivement au pourcentage. Tu dis de la merde. Maïbad mais tu sais. Mais en même temps Antoine, il y a 12 épreuves. Oui bah voilà. Mais oui c'est ton métier. J'ai envie de dire voilà. Non non c'est pas vraiment mon métier. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Donc non ça se joue au pourcentage Maïbad là-dessus. Mais de toute façon pour l'instant ça ne se joue pas du tout au pourcentage. Tout ce que je dis. Attention Nico qui s'est empêtré avec un échafaudage. Mais non non il faut. Vraiment. Non qu'est-ce qu'il fait ? Il faut lâcher. Il faut trouver un endroit pour le déposer et appuyer sur F tout simplement. Mais que fait-il ? Alors qu'il aurait pu prendre l'extension longue. Il était. Il est en extension longue. Oui mais il a perdu un temps complètement fou. Pour le coup on n'est pas à ce temps prêt. On n'est pas encore à 1%. S'il perd à 1% par contre. Peut-être que ce clutch échafaudage, prise d'échafaudage sera un problème. Puisque oui vous ne pouvez reposer l'échafaudage qu'à un endroit où il rentre. Il n'y a pas de mix mapping. Mais tu peux le faire tourner sur lui-même. On peut le faire tourner. C'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu ultra complet bien sûr. Forcément vous le découvrirez j'en suis sûr. C'est fantastique. Il reste 2 minutes quasiment. 2 minutes quasiment. Et à l'heure actuelle on a quelqu'un qui a pris la tête. Tout à fait. Ça se tire la bourre depuis tout à l'heure. Nico qui est en train de remonter parce que là maintenant ça y est les surfaces sont de plus en plus. C'est de plus en plus du détail. Du coup les pourcentages avancent de plus en plus lentement. La place de premier et de deuxième qui effectivement s'échangent un petit peu pour l'instant. Mais il reste moins de 2 minutes Antoine. Et il va falloir trouver des choses. Il va falloir aller vite effectivement. J'avoue que là ça va être très très compliqué. Mais cela dit on est quand même assez close avec tous les joueurs. Mais là on est très très proche dans ce que fait Nico. Mais il reste 1 minute 30. A peine 1 minute 30. Là cette petite barrière sera-t-elle suffisante ? Rien n'est moins sûr. Cette petite rambarde. Je ne suis pas sûr. Ça ne lui a même pas fait gagner un petit pourcentage. On est obligé de jouer. C'est vrai que là les pourcentages deviennent de plus en plus chers. Avec sa égalité en pourcentage les deux autres. Mais c'est trop loin. Mais ils se sont entraînés. C'est à 4%. Ils se sont entraînés ensemble. C'est vrai. C'est le même joueur. C'est le même joueur en fait. C'est le même joueur. C'est un clone. C'est le même joueur qui joue sur l'autre ordinateur. Alors que dans quelques secondes il ne restera plus qu'une minute. Tout à fait Antoine. Il ne restera plus qu'une minute. Et je pense que les destins sont scellés Adrien. Quasiment. À moins que. Devant près de 150 000 spectateurs. Spectateurs peut-être. Pour du Power Wash Simulator. Qui ne gagnera que 6000 euros. Que se passe-t-il ? C'est juste une caméra. Il n'y a pas de problème. Pas d'ordinateur. Vous savez les caméras. Là ça fait 3 jours. Elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées. Tout le monde est fatigué. On n'en peut plus. Il ne reste plus que 30 secondes. On fera le compteur de fin à partir de 10 je pense. Histoire que les joueurs puissent comprendre qu'il n'y a plus de temps. Et ensuite on leur demandera de lever les mains évidemment. Pour comptabiliser les pourcentages. Mais je pense que les destins sont liés évidemment. Mesdames et messieurs attention. On va arriver aux 10 dernières secondes. Et c'est quasiment fait. Ce ne sera pas rattrapable. Mesdames et messieurs. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. C'est terminé. Et mesdames et messieurs. C'est Oslo et Loch Ness qui passent en finale. C'est Nico qui est éliminé. Oslo et Loch Ness qui passent. Et qui vont se retrouver en finale. Avec une somme minimale de 10 000 euros remporté. Nico. Ah là là Nico. Nico malheureusement qui a été beaucoup soutenu en plus par le public ici. Tout à fait. Et qui gagnera 6 000 euros en lot de consolation. Mais c'est vrai qu'il aurait voulu aller plus loin. Il aurait pu l'avoir. Il aurait pu l'avoir. Il était si bien parti. On était très bien parti. Mais ça s'est joué sur le late game. Tout à fait. Il va falloir actualiser la pancarte. Je suis désolé par contre dans le public. Ah ouais là il va falloir. Il va falloir faire un choix dans le public. Il va falloir faire un choix. Par contre l'histoire est assez belle. Puisque Oslo et Loch Ness qui voulaient absolument être en finale ensemble. C'est vrai. Et qui se retrouvent sur le duel de titans. Ils vont devoir faire l'affrontement fratricide. Oh là là là. Effectivement. Ils ne sont pas frères bien sûr. Non. Mais ils se connaissent beaucoup. Ils se sont beaucoup entraînés ensemble. Oslo qui avait gagné la Zilane l'année dernière. Tout à fait. Avec Lee Fechou. Chez les Ghouls. Loch Ness dont c'est la première Zilane. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble. Qui s'est qualifié via le système de qualification. Tout à fait. De la Zilane il a fait finir. Ce n'est pas un streamer. Tout à fait. C'est un spectateur. Un non-streamer. Et il a fini deuxième des qualifications. Il a pu se hisser jusqu'ici. Oslo en revanche lui est un streamer. Qui a dédié Corsiam à la Zilane. Absolument. Très impressionnant. En un mois, un mois et demi à peu près. Il va falloir entrer un nouveau nom sur cette pancarte. Qui est un peu le Death Note finalement de cette Zilane. C'est vrai que le nom qui sera inscrit sur la pancarte. Ce n'est pas bon signe. Attention. On aura du soucis à se faire. Ah oui. Vous pouvez quand même applaudir Nico pour son parcours s'il vous plaît. Bravo. Un parcours incroyable mesdames et messieurs. Un parcours incroyable. Aïe aïe aïe. Félicitations à Nico qui malheureusement chutera aux portes de cette finale. Mais encore une fois comme je disais. 6000 euros. Il ne repart pas bredouille. Pas du tout. Même si là on ne pense pas à l'argent. On a envie d'aller au bout de la compétition. Bien sûr. Surtout pour ces joueurs qui ont vraiment dédié beaucoup de temps à leur entraînement. Sur ces deux derniers mois environ. Un mois et demi on va dire. Un gros dernier mois et demi. Et voilà. Il terminera. Il rentrera avec une tendinite tout simplement. Et 6 000 euros. C'est vrai qu'on le voyait se tenir le bras effectivement. 6 000 euros et une tendinite. Bien joué à toi. Alors là comment ça va se passer. Donc on va entrer en pause pour la grande finale. Mais avant. Avant il va y avoir le pic des jeux. C'est à dire qu'on va vous tenir au courant sur ce qui va se passer sur la finale. Avant d'y aller. Alors je ne sais pas s'ils ont déjà choisi là-bas. Ou comment ça se passe en régie. Mais voilà. Ils vont réfléchir une petite minute. Et après j'irai leur demander tout simplement. Et bien qu'est-ce qu'ils ont choisi comme jeu. A savoir que. En plus ce qui est horrible et palpitant dans cette finale. C'est que les deux joueurs se connaissent très bien. Oui oui. Et donc en fait ils connaissent très bien les forces et les faiblesses de l'autre. Et il va y avoir un côté mental. Peu de faiblesses quand même. Peu de faiblesses. Mais il y a aussi le côté où. A chaque match je pense qu'ils vont savoir normalement qui est censé gagner. Et donc ils vont se dire eux de leur côté. Bon bah là vas-y. Il faut que je fasse la perf. Et à la fois. Ils ont le niveau de faire les perfs. Donc. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. C'est vraiment impressionnant. En tout cas. Je vous rappelle que là. Le format de la finale. Comment ça se passe ? Ça va se jouer en BO7 évidemment. Donc le premier en 4 manches gagnantes. Et. On va commencer par un jeu mystère. Qui est un jeu imposé de la Zilan. Ensuite. On a. Oslo et Loch Ness qui vont choisir un jeu. Chacun leur tour. Alors. J'imagine que. C'est Loch Ness qui joue en premier. Ok. Loch Ness qui choisit un jeu. Oslo choisit un jeu. Là on est à 3. Et ensuite. Et bien tous les jeux restants. Les 4 jeux restants. sont tirés au sort dans le coffre. Bien sûr. Et on affronte Jean Massier à la toute fin. Effectivement. Et après. Y'a l'after avec Jean Massier bien sûr. Absolument. On en reparlera. Bien sûr. Jean Massier qui est peut-être le jeu mystère. Peut-être. Peut-être. Qui sait ? Quel est le but ? Qu'est-ce qu'on fait avec lui du coup ? C'est très étrange. Un débat. Ah oula merde. Oula. Oula. Quiz de culture générale sur la politique. Oula. 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 C'est chaud. C'est chaud. C'est dangereux dangereux. Quiz sur la constitutionnalité. Ah ouais ouais. Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Euh. Eh bien écoutez. Je vais y aller pour les pics. Je crois qu'ils peuvent nous donner tout simplement leurs pics. Tu restes ici Antoine. Tu bouges pas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir bien sûr. Euh. Attendez. Je vais mettre l'oreillette. Voilà. J'arrive. Hop là. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je vais très loin. Tu me manques déjà. Alors. Je vais rejoindre les joueurs pour savoir quel est leur choix. Et je vais évidemment demander à Loch Ness en premier. Même si t'imagines qu'ils en avaient déjà peut-être discuté entre eux. Tout ça tout ça. Alors je rappelle il y aura le jeu mystère. Et en deuxième jeu c'est Loch Ness qui a le droit de choisir en premier à quoi on va jouer. Trackmania. Ce sera Trackmania. Trackmania. Tu sais qu'il y a des gens qui disent qu'on a trop vu du Trackmania. Donc euh. C'est pas ma faute. Alors là. Alors là moi j'ai rien fait. Là j'ai rien fait. Du côté de Oslo. Quel sera le pic choisi en troisième jeu de finale ? Shootmania. Shootmania mesdames et messieurs. Donc ce sera du Nadeo. Ce sera du Nadeo en pic de jeu. Nadeo qui va mettre tout le monde d'accord. Alors ce qui est intéressant avec Shootmania par contre c'est qu'on va voir pour la première fois encore un nouveau mode de jeu. Il y avait trois modes de jeu dans la Ziland. Et on va voir du Joost. Voilà. De la joute finalement. Un mode 1v1 qui est très compliqué à vous expliquer. Mais euh. Je. On tentera. Ils ont vu les règles de la Ziland donc je pense qu'ils sont plus assez prêts. Vous avez vu le format tout le week-end. Voilà. C'est pas un petit mode 1v1 qui va vous arrêter. Voilà. En tout cas des jeux très mania effectivement. Des jeux très mania effectivement. Est-ce qu'Antoine ne nous choisirait pas les jeux suivants finalement. Je tire au sort. J'ai envie de dire. Je tire au sort. Il tire au sort. Il tire au sort. Alors. Je tire. Je rappelle. Je rappelle mesdames et messieurs que ce qui est déterminant c'est effectivement l'ordre dans lequel on va tirer les jeux. Parce que c'est ce qui compte énormément. Alors Antoine tu ne regardes pas le coffre. Je tire. Tu mets ta main dedans il y a des petits papiers. Et le premier jeu juste après Trackmania et Shootmania sera. You suck at Parking. You suck at Parking. Très bien. Le jeu suivant s'il vous plaît. Northgard. Ah par contre le 1v1 Northgard c'est. Non mais je sais que vous êtes en mode sommeil parce qu'en fait. En fait vous avez vu les 2v2v2v2 et c'est vrai qu'on s'emmerdait très fort. Mais en 1v1 l'action n'est concentrée que sur un point. Et surtout on n'a pas encore vu de 1v1 Northgard donc ça va être. J'en ai encore 2 à tirer c'est ça ? J'en ai encore 2 à tirer. Et il reste moult papiers évidemment. Alors si on tombe sur un jeu qui est déjà sorti évidemment on le repose. Garry's mode. Oh Garry's mode. On rappelle un jeu sur lequel les 2 joueurs ont à peu près le même niveau. Et enfin quel sera le dernier jeu ? Wayne Worms. Mais vous mettez cette pancarte alors qu'il n'y a même pas encore eu le jeu mystère. Tiens tiens. Donc je suis un petit peu étonné. Dernier jeu. Sur quoi peut se jouer la Zeeland si jamais il y a égalité ? Non. Golfgang. Ok. Golfgang ça me plaît beaucoup. Eh bien écoutez ça me régale. Voici donc cette finale. Nous aurons le jeu mystère qui arrivera juste après la pause. Suivi de Trackmania. Suivi de Shootmania. Suivi de Yousuck at Parking. Suivi de Northgard. Suivi de Garry's mode. Suivi de Golfgang. Mesdames et messieurs. Voilà pour le format. Qu'est-ce que tu m'as dit en régie ? Tout à fait tu m'as dit ça. On aura bientôt une pause qui va arriver. Mesdames et messieurs. Ça va être compliqué de savoir qui peut gagner effectivement cette Zeeland. En tout cas. Petite pause. Partenaires. Merci à Cdiscount Gaming d'être à nouveau le partenaire majeur de la Zeeland. Un partenaire qui nous a suivi depuis aussi assez longtemps. Pour l'occasion ils vous ont régalé tout le week-end. Vous avez vu plus de 5000€ de gains sur leur compte Twitter. Il y avait même eu des réductions aussi j'ai vu. Il y a le compte Cdiscount Gaming. Il y a 4 gros jeux concours. Un PC portable. Un écran. Une Switch OLED. Zelda Teoteka. Et plein d'autres surprises sur leur compte. Donc n'hésitez pas à le suivre. Il y a aussi un hashtag qui circule. Qui est je crois. Hashtag Cdiscount XZilan 2023. Sur Twitter. Donc il n'y a pas de problème. Le gros spurt à 20 000 balles. Le gros spurt à 21 000. Ce qui aura un modificateur. Mesdames et messieurs. On va partir avec une très longue pause. Le temps de setup toute la finale. Et que les joueurs puissent se reposer. Une pause d'une heure et demie. Et on reviendra juste après. Le temps que les joueurs puissent se sustenter etc. Pari pour le public. Surtout restez. A tout à l'heure mesdames et messieurs. Rendez-vous dans 1h30. Pause de la Zilan. Et ensuite ce sera la grande finale. A tout de suite. 3